En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous Écoute. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward, sous Écoute, cette semaine. Je bois de la Michelob Ultra parce que je veux rester à jeun. Puis, pour vrai, là je le sens en plus. La Michelob Ultra, je vais faire une pub de Michelob Ultra. C'est une bonne bière à boire si tu as le goût d'avoir des brûlements d'estomac. Si tu as le goût après, chaque gorgée, faire... Oh Christ, ça a fait mal, celle-là. C'est ta bière, merci. Bon. Fait que cette semaine, avant de commencer, on n'a pas de commanditaire, mais on a quelqu'un qui a payé pour le shout-out box. Yann, si on veut payer pour le shout-out box, c'est quoi qu'on fait? Tu vas sur sorsavec.com. Sorsavec.com, sorsavec un S avec un C. .com avec un ordi. Puis, c'est ça, ça coûte 250 pièces et je lis l'affaire que tu veux que je lis. Puis, ça me surprend, ça peut être n'importe quoi, là. On a eu un touchant, il y a deux, est-ce que tu... Oui, pas la semaine passée, l'autre avant, c'était pour honorer quelqu'un qui est mort. Cette semaine, c'est quelqu'un qui veut faire de la pub pour son astide affaire de toilettage. Toilettage. Câlisse, hein? Trop gratteux pour payer pour une pub. Fait qu'ils ont fait, cette semaine, le show est dédié à la mémoire de toilettage professionnel. Coco Chénil. Non, cette semaine, je vais lire l'affaire, puis ça coûte 250 pièces. Sorsavec.com. Coco Chénil, Trois-Rivières, toilettage professionnel pour chien, slash chat, service de garde. Fait que si t'as un centre, je veux le faire toiletté. Va ailleurs, est-ce que c'est pour chien, chat, service de gardiennage rempli. Puis gardiennage, j'imagine, pour des animaux. J'espère. Parce que sinon, si t'appelles Coco Chénil, t'es comme, ouais, mon fils Raymond, est-ce que tu mets là dans une cage. Ils sont pas... C'est un service de gardiennage rempli d'amour, résidence familiale. Et ils ont pas donné de numéro de téléphone ou d'adresse ou de... Mais c'est Trois-Rivières. Fait que c'est Trois-Rivières. Fait que Google, Trois-Rivières, Coco Chénil. Puis, ouais, c'est ça. Tabarnak, hein? Elle! Elle, elle, elle s'est dit, va sauver de l'argent sur la pub. Va écrire juste les infos pertinentes. Puis là, elle a cliqué sur scène, puis elle a fait, j'ai-tu mis le numéro de téléphone? Viens de me faire 250 pièces. All right! Fait que là, cette semaine... Avant, avant de... Tu sais, tu sais, Mike Ward, tu écoutes. C'est un podcast avec des humoristes. Puis, il y a plein de monde que je connais qui sont drôles, qui sont pas des humoristes. Que souvent, je me disais, ah, si, j'aimerais ça les avoir au podcast. Et on dirait, j'essaie de garder ça plus humour. Mais on est en train de construire un studio. On va commencer à faire des sous-écoutes pour du monde qui sont pas des humoristes. Ou du monde qui sont des humoristes, mais qui sont au drabe. Fait que là... Non, non, parce que... J'ai remarqué... C'est weird que le monde qui sont pas des humoristes, on dirait... Pour les avoir au podcast au complet, je me sens tout le temps stressé pour eux autres. Je me dis, ah, Christ, ils vont-tu être drôles? Ces deux gars-là, je voulais... Ils sont juste venus ici pour voir le show. Mais je voulais leur parler un petit peu parce que c'est deux gars que j'aime beaucoup. C'est un ancien combattant du UFC et c'est un combattant actuel du UFC. C'est le Road Warrior et c'est le Canadian Gangster. J'aimerais ça qu'on donne bonne main d'applaudissements à Joe Goulet et... Oli Aubin-Mercier. Merci. Comment ça va, Olivier? Comment ça va, Joe? Ça va bien? Très bien, merci. T'es-tu chaud, pour vrai? Pour le vrai, j'ai jamais été filmé aussi chaud. On va le dire, là. Calisse! C'est vrai? Oui, non seulement je suis chaud, mais je suis stressé. Pour le vrai, tu sais, quand tu te bats, tu peux te préparer à quelque chose. OK, je vais me faire fister dans la face. Je vais me faire fister dans la face. Je l'ai dit, j'étais chaud. Je l'ai dit. Calisse! Oui! Je pensais que c'était illégal dans l'UFC, le fisting. C'est le fist-shook. Le fist-shook, il est illégal. Mais fisting... Fisting! Tu s'arrêtes dans la bouche et ça a toujours tes pieds en arrière, c'est correct. Imagine, tu perds parce qu'il te fait fister. Moi, le pire, là, je suis tellement pas bon batailleur, si je faisais un combat d'emmé, c'est de même que ça finirait. Ça serait... Moi, je serais comme j'étais prêt. Non, non! L'autre ouvrait la main. Mais, oui, c'est ça. Merci. Merci d'être là. Toi, Joe, t'es agent. Calisse! Tout le monde est saoul, aussi. C'est la première fois que je suis sur scène, puis c'est moi l'homme le plus agent en situation. Non, non, je suis pas chaud. Je pourrais conduire demain matin. Tu pourrais conduire? Oui, oui. Je pourrais conduire demain matin. Ah, c'est dit. Christ de bon gars. Là, vous autres... Vous autres, toi, quand tu vois, mettons, un gars comme lui, tu sais, parce que t'as 10 ans de plus que lui, 15 ans de plus que lui. Facile, 20 ans. 20 ans, t'as-tu 20 ans? Non, c'est 11 ans. J'ai 29 ans, moi. T'as 29 ans, OK. C'est 11 ans. Quand tu vois, mettons, un jeune Québécois dans le UFC, c'est comment que t'es... T'es-tu... Y'a-tu un... Tu te sens quasiment comme son père. T'es-tu... T'as-tu... T'as-tu goût de lui donner des conseils? T'es-tu fier? T'es-tu jaloux? Je veux voir. C'est... Batez-vous, calisse! Je l'aurais eu jeune en calvaire. Mais... Non, mais... Olivier, il est super bon. Ça fait longtemps qu'il est dans le monde du combat. Il a fait du judo. Il a fait... Après ça, il a fait le combat ultime. Les seules choses que je pourrais dire à Olivier, c'est... Fais pas comme moi. Puis pour évoluer plus vite, puis aller plus loin. C'est quoi l'erreur que t'as faite, toi? C'est de... Calvaire, l'erreur que j'ai faite. Non, mais tu dis, fais pas comme moi. Je commence par où? Non. Mais non, fais pas comme moi. C'est simplement... M'entourer de bonnes personnes, puis faire confiance aux bonnes personnes avec qui je suis. OK. C'est juste ouvrir tes fucking yeux, puis... Puis... T'sais, t'es pas tout seul, man. C'est toi. C'est juste ça. Puis c'est... Est-ce que c'est de mauvais conseils, ça? Non, c'est ça. C'est tellement flou comme conseil. Oui, mais c'est ça. J'étais pas prêt. Sois prêt, même. Mais toi, t'as... Sois prêt. Sois prêt. Ça, c'est un esti de bon conseil. Vois-tu? C'est même... C'est là qu'on voit que t'es un bon combattant. Tu nous surprises. Là, j'étais comme... OK. C'était pas bon. Oh, call this. All right. An uppercut. Je suis prêt. Je vais me faire fliciter. Je suis prêt. Tu fais les... C'est quoi le nom du programme que tu fais avec... C'est de... Cris, j'essaye de trouver le nom. Oui. Mais t'as pas eu le temps beaucoup d'étudier. T'es au Tristar? C'est à Tristar. C'est Tristar Gym. C'est là où Georges St-Pierre s'entraîne. Puis tout le monde s'entraîne. C'est qui Georges St-Pierre? Je sais pas c'est qui. Oh, brag. Je pense que c'est... Je pense qu'il est dans la même famille que Céline Dion. Je suis pas sûr. Mais... Anyway. C'est Wim to Warrior. C'est de Mouviets à Guerrier. Fait que de Mike Ward à vous autres. Ouais, c'est ça. En gros. Mais c'est un... Il faudrait que tu y ailles pour la vraie. Oh, man. C'est un... On va voir un bord à l'écresse. C'est un programme de 22 semaines. Y'a-tu... Entre chaque ronde, y'a-tu une Shoto Girl qui arrive? Oui. Juste! On peut arranger ça, c'est sûr. Mais c'est un programme de 22 semaines. C'est 22 semaines... C'est... Yes! En 22 semaines? C'est... La dernière fois que j'ai vu quelqu'un dégoûter de même, ça faisait vraiment longtemps. En plus, toi, quand t'es arrivé ici, on t'a renversé de la mayonnaise sur le cul, ses jambes. Puis en plus, j'avais même pas fait ça le même. C'est un programme de 22 semaines d'entraînement. Puis c'est 5 jours semaine, on s'entraîne. Puis à la fin du 22 semaines, y'a un combat. OK. Ça fait qu'on t'apprend, on t'enseigne les ambitions mixtes. C'est vraiment gros du basic, mais c'est de la répétition-répétition pour que le cerveau reptilier en situation de crise qui est dans un combat, tout soit juste réflexe. OK. On a une cliente qui a perdu 100 livres, même plus que 100 livres. Car les... J'espère qu'elle était chubby au début. Sinon, vous êtes... Vous êtes... Elle fait 140 à la fin. Elle était mec, mais elle était raide. Elle avait une chèvre de lesbienne, de chanteuse lesbienne. OK. Parfait. C'est... T'es en train de rire de moi, là. Mais ça, c'est vraiment pour du monde, pour vrai comme moi, qui sont jamais battus, puis qui veulent se mettre en shape, ou apprendre à se défendre, ou les deux. Oui. Moi, je vois... Ce que j'enseigne, c'est vraiment... C'est pas juste pour le combat, parce que la façon dont j'enseigne, c'est assez... C'est monsieur Miyagi. Oui, c'est ça. C'est pour la vie. Le tapis est super propre, tout est propre, mais sérieusement, c'est... Quand j'enseigne, c'est que je dis toujours, t'as le droit à un avertissement. T'as pas le droit de le faire. C'est illégal, mais t'as le droit à un avertissement. C'est tout. Fait que c'est pour la vie. Ça, c'est vrai. Je comprends même pas que ça... Moi non plus! Non. Non, c'est pas ça. Il est beaucoup de choses... Il est fort que moi. Il y a beaucoup de choses illégales. Il y a beaucoup de règlements en combat ultime. Les gens, ils pensent que tout est permis. Mais tu sais, un coup de genou en face, pendant que les deux genoux sont au sol, c'est illégal. Mais t'as le droit à un avertissement. C'est tout. C'est juste ça. Tu sais, c'est au pire... Je comprends pas! En gros, t'as le droit à un fister. Il y en a un qui comprend. J'entends rien. Tu sais, se faire fister, c'est illégal, mais... Une fois! Une fois. Une fois. T'es comme... Ouais, c'est comme là... Je n'ai jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. C'était ça. C'est l'avertissement que j'ai eu. C'est mon gars préféré, ça. Là, toi, t'as commencé un podcast? Ouais, non, j'ai commencé un podcast il y a six mois, à peu près. Puis hier, j'ai eu mon dernier podcast que j'ai enregistré, puis j'ai failé complètement. C'est la première fois que je failais un podcast. C'est quoi qui est arrivé? Man, après 30 minutes, mon gars, il a fallu que j'arrête ça parce que je n'avais plus de questions. Le gars, il était très bon, mais je n'étais pas préparé, je dirais. OK. Puis le gars que j'avais... C'est vrai, ça? OK. Bien, oui. Puis... Mais le gars que j'ai reçu, c'est Jean-Charles Staboski, OK? OK. Ce gars-là, il a été connu dans The Ultimate Fighter dans la saison avec Georges Saint-Pierre. Il était reconnu pour, justement, arriver sous à ses entraînements. Donc moi, une petite bonne idée, je me suis amené des petites pierres pour le podcast. Ça n'a pas passé, man. Si, il n'était pas content, puis... Il était insulté? Bien, j'ai eu l'impression qu'il était insulté. Ah, oui? Veux que tu le traites. Mais Chris, si tu arrives à tes entraînements sous... Assume que tu es un peu un alcoolique, là. Non, mais... The Ultimate Fighter, en plus, c'est The Ultimate Fighter. Ah, oui, Chris. C'est des millions de personnes qui regardent ça. C'est ta chance d'être dans les ligues majeures. Tu es comme... On va me faire un petit roman de coke. Non, mais... Sérieusement, dans l'émission The Ultimate Fighter, je ne me souviens plus de quelle saison, mais c'est avec Georges St-Pierre, qui était entraîneur en chef là-dedans. Puis lui, il était arrivé, puis tout le monde disait, Chris, il sent la bière, il sent la robine. Georges St-Pierre? Non, pas Georges St-Pierre. C'est son invité. Jean-Charles. OK. Jean-Charles. Il sentait vraiment la robine, puis il battait en moétail. Il torchait les gars qui sont maintenant à l'UFC. Yes, sir. Chris, imagine, s'il n'avait pas bu, il serait... Il serait probablement moins bon. Tu penses? Oui, c'est le drunken master, comme Jackie Chan. C'est peut-être ça. Tu sais, quand tu es sous tes mots, fait que lui, tu te faisais frapper, puis il était comme... Oh, lui. Puis là, qu'est-ce qui arrive pour toi? C'est quand ton prochain combat? Hey, man, je ne sais pas, ça, pour de vrai. Écoute, j'ai perdu mes deux derniers, puis ça a fait mal. Ça a fait mal là. Aïe, aïe. Mais... Puis non, j'ai décidé de prendre une petite pause, puis vraiment, assidément améliorer, parce que les gars sont trop forts. Qu'est-ce que tu vas faire, par exemple, parce que... C'est ça... Oui, quand tu perds deux combats d'affilée, c'est-tu... C'est bad. C'est bad. Est-ce que ça veut dire que c'est fini avec le UFC? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que je suis au pied du mur. Il faut que tu gagnes. Le prochain, là, je n'ai pas le choix. OK. Ce fait que là, tu vas arriver au prochain combat avec un stress. Ah oui, clairement. Fucking weird, assidu. Non, Excuse de te mettre de la pression. Non, mais c'est toujours de mal. Avec le UFC, pour de vrai, même après deux défaites, j'étais comme, « Ah fuck, ils vont-tu me re-signer? Ils vont-tu... » Puis, finalement, je suis quand même chanceux. On est comme trois Québécois qui se battent dans le UFC. Ça fait que, on a décidé de me garder, mais non, je suis au pied du mur. C'est ça. Puis, c'est quoi tu fais pour être sûr de ne pas perdre le prochain coup? Tu sais, mais... Mais ton... Hé, merci. Pour la confiance, t'es bon. Non, excuse. Bon. Excuse. Attends. Je fais des stéroïdes. Beaucoup. de stéroïdes. Mais... Chris, c'est un ventreux, ça. Ça serait fort que tu reviennes si t'es rendu heavyweight. Ah ouais. Mais non, mais tu sais, moi, je me suis dit, OK, je vais me battre sur ma vie avec des gars qui prennent des... Ouais, des légumes un petit peu plus... Mais il y a... Le pourcentage de combattants qui sont clean puis pas clean, c'est-tu moitié-moitié? Moi, je pense que c'est 70-30. 70? T'as un barnaque de corps. Les tests viennent juste d'arriver il y a quoi? Deux ans? Puis, tu sais, la raison pourquoi j'ai décidé de ne pas en prendre, c'est que c'est à cause de ma crisse de mère, pour de vrai. C'est genre... Ma crisse de mère. Elle va dire, hé, c'est pas bon depuis que je suis petit, pas bon la drogue. J'ai jamais fumé de pot. J'ai fumé du pot. Non, 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 je mens, je mens. J'ai fumé du pot. J'ai fumé du pot une fois à 16 ans, that's it, puis j'ai jamais refumé. Ah, Chris! C'est une poffe? Non. C'est du vapoteur. Oui, c'est une... C'est légal. C'est la première fois que tu la sors. Je l'ai déjà sorti. Oui, je l'ai déjà sorti. Une chance qu'il y ait des images, hein? Hein? C'est-tu la première fois que tu la sors? Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Hé, le monde qui écoute le podcast sur iTunes sont comme... On voit qu'Oli, c'est un gars du UFC, il est pas stressé, Mike Ward, il a la graine dans les mains, puis... Mais écoute... Il maîtrise la situation. C'est un sport super viril. Deux hommes en babette qui se tapent dans un ring. Hé, mais ça... Moi, ça m'avait fasciné quand il y avait eu le film de Borat, le marketing, il y avait des photos de... Puis il fallait que tu devines si c'était du gay porn ou du UFC. Par des close-up de gens, gars, qui sont un peu choqués. J'ai pas vu le film. C'est un vrai bon film. Chris, là, il vient d'avouer qu'il a vu du gay porn. C'est... Hé, mais... Mais, ouais, ben, je pense, on va... Je vais... Je vais vous réinviter. J'aimerais ça... On devrait faire un podcast devant le public avec eux autres. Ça vous tente. Si... Michel, si vous êtes... Michel, si tu veux les bouquets, puis je vais... Non, Michel, il est à taper. C'est quoi qu'on a à pluguer? On a... Pour s'inscrire au Wim2Warrior, c'est où qu'on va? Sur Facebook, il y a une page officielle Wim2Warrior. Puis il y a beaucoup de publicité sur Wim2Warrior Montréal pour saison 2. Ça coûte combien, ça, pour les gens qui s'inscrivent? Vraiment fucking cher. C'est cher. C'est cher. Mais... Mais toi, Chris, tu t'entraînes ou GSP t'entraînes? T'as un ancien compétent du UFC. T'as plusieurs invités de l'UFC qui viennent en plus pour t'entraîner, pour vous donner des séminaires. Sont-tu tous ces stéroïdes ou... Ça, je peux pas le dire. Juste 70%. Tout est inclus, même. Tout est inclus. Puis, sérieusement, ce que j'ai dit où il y a certains Wim2 qui se plaignaient sur le prix, je leur ai dit même après deux ans à moitié prix, même après deux ans d'entraînement à Trissard, jamais tu vas te battre à ma heure. Jamais, jamais, jamais. Sauf que là, après 22 semaines, t'as le droit à un combat. Fait que si t'as toujours rêvé de rentrer dans un octogone comme à l'UFC puis de te battre, de taper sur la face de quelqu'un légalement, ben... C'est ça. C'est ça. C'est impressionnant. Je vais... Mais ça... Moi, par exemple, quand tu vas partir le programme WIMP, tout WIMP, mais un peu moins chubby, là, j'en embarque. Parfait. Fait que c'est le Facebook de Tristard? Oui. OK, parfait. Tristard Gym. Puis tu veux pas dire le prix, ça veut dire que c'est cher à Nasty. C'est fucking cher. C'est cher. Pour vrai, là. Faut-tu... Dis-le-donc, dis-le-donc, on s'en fout. C'est négociable. C'est super négociable. C'est négociable? Pareil, mais c'est... Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Extrêmement cher. Mais je te dirais que... Il va rester un WIMP. Parce que 2500, je sais pas si tu le sais, sur le marché noir, un fusil, c'est 800. C'est... Le résultat, il est pas là de même. Ah oui. Mais un truc avec un gun au marché noir, tu peux finir par avoir... Tu peux finir par être nourri-logé gratis en prison. Oui, gratis. C'est un investissement. C'est ça. C'est parfait. Ah, barnin. Tu viens de me convaincre. Je deviens un criminel. Je vais aller de WIMP tout gars qui se fait enculer en prison. Je vais me faire fister en prison. Exactement. Puis là, toi, pour ton podcast, c'est sur iTunes, c'est sur partout où il y a des podcasts? Non, mais... Ouais, j'ai écouté lui. C'est Yann. C'est Yann. C'est Yann, non? C'est Yann, non? J'ai mis ça sur Balado Québec. Puis finalement, mon premier podcast filmé, c'est cette semaine avec Dave Leduc. Puis Dave Leduc, c'est un esti fucké, man. Ceux qui connaissent... En tout cas, il fait du let weight. Puis du let weight, en fait, c'est comme du motel. Puis du motel, c'est des kicks, des genoux, des coudes, puis des poings. Puis là, tu te dis, Chris, il n'y a rien de plus malade mental que ça. Puis non, il y en a un autre, puis c'est let weight, puis il a le droit de donner des coups de tête. OK. Ouais. Il se bat avec des coups de tête comme un lutteur des années 70. Ouais. Puis genre, si tu aimes les cartes magiques, mon gars, lui, il a une carte de résurrection. Fait que si tu noques le gars, il y a deux minutes, tu utilises ta carte de résurrection, puis il y a deux minutes pour se relever, puis il peut se reballer. Ah! C'est l'affaire la plus insane que j'ai jamais dit. Pour vrai, l'entraînement... Une carte de résurrection. Il y a une carte de résurrection, c'est débile. Man, man, Yann, c'est débile. Fait que c'est le donjon dragon du MMO. C'est exactement ça. Moi, pour vrai, tu sais, que j'ai jamais fait de combat, comment tu fais t'entraîner pour donner des coups de tête? Tu sais, comment tu fais... Tu sais, me semble, coup de tête, c'est le genre d'affaires que je ferais en dernier recours avant de... Christ, je vais mordre son cul. Tu sais, c'est... Tu sais, moi, pour donner un coup de tête, c'est que je suis en état de panique. Comment tu fais t'entraîner pour... Mais ça fait aucun sens parce que quand tu penses à ça, le soccer, qui est un des sports avec le plus de commotion cérébrale à cause des coups de tête avec des ballons... Hé, puis un ballon, c'est mou, Christ, comparé à un autre tête de monsieur qui te kick ou qui te punch dans la face. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est permis dans un pays. Ah, Bernard, Christ. Fait que c'est lui ton invité? Ouais. King, le dieu qu'on l'appelle. Il y a. C'est une crise de bons podcasts. OK, mais on va... Pour de vrai, j'ai reçu beaucoup de personnes comme Jonathan, j'ai reçu aussi Ivan Mandjivar, des personnes qui se trouvent vraiment, qui parlent de beaucoup de choses, comme Ivan qui parlait qu'il a entré dans un gang de rue et qu'il a fallu qu'il se batte pour entrer dans un gang de rue et finalement, comment son père s'est fait kidnapper. C'est vraiment fucktopie. C'était tellement drôle l'histoire de gang de rue. Ivan Mandjivar était trop fort. Il était trop fort après deux semaines nous l'ont crissé dehors. Il était trop fort pour la gang de rue. Il a pété la gueule à toutes les gangs de rue. Le test, c'est se faire péter la gueule puis lui a pété la gueule à tout le monde. C'est drôle, pareil. Asti de gang de rue qui apprécie de faire toute ta crédibilité. Attends, attends, attends. Ivan, il était triste. Il dit, je ne comprenais pas, ils ne m'ont pas rappelé. Asti. On va aller écouter ça. Hé, mais merci les gars. Puis, on va vous... Vous allez venir au podcast. Ça vous tente? Ramenez vos drinks. Ramenez vos drinks. Ramenez nos verres d'eau. C'est-tu de l'eau? C'est de la fucking eau. What the fuck? Comment ça qu'il vous a... Moi, je pense avoir un drink gratuit. C'est vrai. Mais comment ça qu'il y a eu de l'eau? Hé, pas vrai. Hé, Gabi, tu veux... Amène-y, Amène-y. Chris, c'est le Canadian gangster. Tabarnak. Ça lui prend des vrais drinks. Road Warrior aussi. Amenez... Mets-les open bar pour le reste de la veillée. Puis, open bar... Open bar. De l'eau. Elle va être de l'eau. Non, non. Mais... Non, mais... Mais je suis sûr... Hé, pas de vrai. Je suis pas mal sûr qu'ils ont amené de l'eau parce que tout le monde s'est dit, ah, c'est des athlètes. Oui. Mais... Ça a de l'air que les athlètes ont soif aussi. Hé, cette semaine, mes invités... C'est pas deux athlètes. C'est... Deux messieurs. Si, mettons... Si, mettons... Si, mettons... Là, ce qu'on vient de vivre puis ce qu'on va vivre après, au lieu d'être avant-après, c'est après-avant. C'est... Mesdames et messieurs, bonne main d'applaudissements. Niamh et Mike Patterson. Comment ça va? Merci d'être là. Merci d'être là. Merci de nous recevoir. What's up, tout le monde? What's up? Yeah, man. Moi, je suis en shape, est-ce que... Moi aussi, tabarnak. Yeah, man. Moi aussi, Niamh, on peut prendre les deux gars. Who are those humorists? J'ai jamais... Un gars avec des lunettes, un autre gars avec un sacoche. Fuck off. Oh, shit. J'ai commencé à boire trop fucking... Une chance, une chance, il faut vrai que c'est des bons gars qui ont le sens du mot parce que sinon, après, ce serait... C'est une blague, monsieur. C'est bien. C'est pour rire. Et juste ça, c'est des vix. On m'a suce des graines. On m'a... Excuse-moi. C'est quoi... Ça, ça a pas de l'air alcoolisé, par exemple. Ah, pourtant. Et pourtant. C'est tu... Tu veux que j'explique ? Oh, qu'est-ce que c'était ? Oh. It's a wine spritzer. Mais c'est... C'est le spritzer de le vin blanc. C'est un sauvignon blanc. Soda et la glace. Ça s'appelle my favorite mistake. C'est un white wine spritzer. C'est ça, un white wine spritzer ? C'est un white wine spritzer dans un goblet de l'oeuf. Parce qu'à bordel, les verres sont trop petits pour mes appetites. Et ça prend un goblet pour boire. Je suis comme un roi. You know ? Toi, tu bois quoi ? Oui, je bois. Ça sent vieille. J'ai demandé. Oui, oui. Parfait. Parfait. Qu'est-ce que tu vas boire ? Je bois un scotch. Un scotch ? Motherfucker. Merci. Nice. Merci beaucoup. Cheers, guys. Et puis, on dirait qu'on a été cheap avec toi que c'est un mini-scotch. C'est un bon scotch. Merci, d'ailleurs. C'est très bien. Mes prochains coups, regarde, donne-le un scotch cheap mais mets-en plus. Pour ajouter du jus de pomme. Ça passe. Mais... C'est... C'est du au ban. C'est bon. Je suis devenu le gars qui sniffe tout le monde. C'est le sang des drinks tout le monde. Ça va être ça le nom de mon podcast, Mike Ward Sniff des Affaires. Alors, cette semaine... pour les gens qui sont audios, c'est pas de la poudre, Chris, c'est ce nif des drinks. Moi, là, je bois trop vite pour boire les trucs de même. Moi, je peux sniffer ça aussi. Oh, fuck. C'est vraiment bon. Tu peux boire, ça marche dans les nez et dans la bouche aussi. Ah, fuck, c'est hot. Je te vois faire une infopule de... Carbondella wine spritzer. You can drink it and sniff it. Moi et Niv, on a déjà fait des tournées ensemble. Moi, je suis comme un gars de vin blanc spritzer. Oh, yeah. Oh, yeah. C'est qu'il n'a pas la gueule de ce qu'il boit, en fait. C'est ça qui est génial. Mais il faut vrai. Tu sais, comme... Toi, t'es un des premiers végétariens que j'ai rencontré. Végétarien, white wine spritzer. Mettons, si tu googles végétarien white wine spritzer, c'est pas... C'est Mike B. Yeah. Moi, je veux faire des annonces pour comme Robert Mondavi. I'm like, Robert Mondavi, c'est vrai, t'es un fucking clocheur dessous comme moi. Qu'est-ce que tu l'as? On dirait qu'on a fait un Google image de les bushwhackers. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Je suis comme un bushwhacker. Fucking... Il lèche des épaules. J'ai un barbe. Parce que Diva a un barbe. Mais moi, je suis un barbe. So, j'ai un hosty gros barbe. It's a serious barbe, bro. It's a serious fucking barbe. J'ai travaillé comme un an et demi là-dessus. Ouais, je l'ai vu. I saw it in the making. Yeah, yeah. Quand j'ai fait mon brebe, j'ai arrêté de fucking... de raser. Hey, you know, j'avais le brebe. And... C'est comme quand tu te tiens sur le autobus. C'est pour comme... Parce que mon brebe est comme toujours comme... I'm like, smell the beard. Et... il se le fait ça. Ça sent bon, pour vrai. Ça sent bon. Ça sent comme... l'épice et il y a du bois et du white wine spritzer. Ça, c'est... des souvenirs de papa Mike Patterson. C'est ça. Tu parles... Parce que là, toi et ton enfant, quel âge? Deux mois et demi. Flamand, flamand. Deux, deux. Il y a des marins de moi aussi. Et oui. Un petit gars... Un petit garçon. Un petit garçon. Yes, sir. Circoncis ou... Oui, monsieur. Yes, sir. All right. Keep it real. Because he's a Jewif. Yes. Moi, je suis pas... Moi, c'est juste parce que c'est un plus beau pénis. Oui, yes. Really? Oh, vraiment? Mais moi, je trouve que c'est un plus beau pénis. OK. Pour... Moi, je me rappelle pas, c'est quel humoriste américain qui disait ça. Mais, tu sais, moi, je suis circoncis. Puis là, il faisait un gag de si t'es pas juif, t'es circoncis, c'est là que tu vois que ta mère, elle aimait des pénis circoncis. Oh! Pour faire... En raison, on va lui donner un beau pénis. Fait que, tu sais, moi, ma mère est morte, mais je sais qu'elle aimerait ma queue. Fuck! Si... Mettons... Fuck! On se rencontre dans l'afterlife, y'a pas le tabou. Fuck! Cheers, guys! Santé! J'ai aimé que le monde... OK. Bienvenue à Sousa, là, coute. Mais j'ai senti un malaise... Non, non. Profond. Non, non. Pourquoi? Pas du tout. Comment tu sais ça? Mais ça, c'est quelque chose que je veux parler parce que quand il a dit que sa femme était enceinte avec un bourré, j'avais des conseils à donner parce que moi, je sais qu'est-ce que ça passe avec les bourré et j'ai demandé et j'ai demandé si elle va faire des massages perennials dans le vagin. Oui. C'est la première chose qu'il m'a dit. Hey, what's up, bro? J'ai dit à ma femme et elle s'est dit qu'il faut masser le vagin. Je vais dire what the fuck, gros, genre... C'est important... Masser le vagin? Please, Mike, please. Le perenil... Il y a un perenil... Il faut que tu donnes des massages parce que... OK, Mike... Mettez les mains comme ça. Mettez les mains comme ça. OK. C'est presque comme ça. Ça, c'est le vagin, right? Ça, faut que tu mettes tes doigts et faire le fucking massage et préparer le vagin pour le bourbon qui s'en vient parce que sinon, il va péter le fucking vagin et tu vas l'avoir rien à faire le sexe avec parce que... Non, non, continue. Parce que... Parce que... This is what fucking... Ça, c'est what happens. Ça, c'est qu'est-ce que je lui dis à Niv. C'était assez choquant. Ta femme est enceinte de six semaines. Genre, c'est tout nouveau et je suis content, c'est mon ami. Je lui dis, ma femme, un bébé... Masser le vagin! Assez choquant. Assez choquant. C'est le concept de quand tu ajoutes un gant de baseball, il faut l'huiler. Exact! En gros, tu mets du tape dessus. Exact! Avec du l'huile du coconut. Du l'huile de coco. Puis anyway... Aussi, il y a p'tien d'anneau. Il va la voir un bébé aussi et j'ai fait la même affaire. Mets tes doigts comme ça, bro! D'ailleurs, il a une nouvelle émission à Canal Vie où il explique aux femmes... Masser mon poupée! Je suis prêt de masser de vagin avec Mike Peterson. Tu sais, par exemple, tu commences à masser le vagin quand? À huit mois. Sept mois et demi, huit mois. C'est pas une joke, il a un livre de 1930 de Sages-Femmes. Ça va loin son affaire de massage. Après sept mois, le vagin, il est gros de même. C'est... Non, c'est pas gros de même, mais c'est comme un tête va fucking... Non, c'est comme ça. C'est comme... Il fait comme 4 packs, I'm like, fuck, je suis ready d'être un fucking humain. Mais ça passe dans le vagin et sur le vagin et ça casse le vagin. So, moi, j'ai besoin de le vagin de ma femme parce que j'aime de faire le sexe. So, j'ai massé ça pour être prête. Fait que c'est comme des préliminaires. C'est ça! Il a dur deux mois et demi. Tu sais, t'es comme... OK, first base, first base, c'est Jeff French. Second base, third base, c'est... Septième base, c'est comme un masque pour le brux-brux. And a fucking grand slam sur le tête. Sors. Eightième base, c'est comme on achète un chien. Est-ce que tu vas voir d'autres enfants? Oh yeah, on essaie de fucking faire ça maintenant. Ma femme est comme OK, c'est le temps. Let's go. and I'm prep. Fait que là, tu fous en tabarnak. Pas en tabarnak, c'est quand on veut. Oui, mais c'est toujours en plus. Moi, je suis toujours prêt. Moi, je ne suis pas comme les gars de UFC. Moi, je suis toujours prêt. non, non, je suis toujours en tabarnak, J'aime ça, je suis toujours en tabarnak. J'aime ça que c'est là qu'on voit que Mike, c'est trop un gars de lutte que lui dans son temps est comme kiss me from the Rossi. Jeremy Allain était on there. He come like, hey, papa, there's old. I'm like, fuck that man, je suis un gars de la lutte, on va parler. Tu vas faire, parlant de lutte, tu vas faire à Moncton la semaine prochaine pour les Patreons, tu fais le Hop Cap Comedy Festival, la lutte. Moi, puis Frank Renier va faire la lutte. Moi, je vais être avec l'Anglo Alliance. Fais un fusil avec tes mains, tu tires le fusil, tu fais un E. Tu prends un autre fusil, bam, tu fais un autre E. et on faire A, fucking Anglo Alliance, bitch. C'est le père d'un enfant, ce gars-là, vous rendez compte comment c'est malade? C'est le père à quelqu'un. C'est le père à quelqu'un. Et je vais rentrer et on va battre contre un gars qui est un pêcheur de lobster et on va casser la cage de lobster. Vous allez aller. Tu vas être pas capable de nourrir ta famille à cause de l'Anglo Alliance, you fucker. et je sais que t'es un Acadien, t'es un catholique, t'en as 14 ou 16 fucking enfants et maintenant, t'es avoir pas des fucking nourritures, fuck you. Et je vais parler tout le long en français pour chialer après les Acadiennes. C'est ça que j'aime de la lutte. Tu peux aller old school racist. Ça passe. Tu peux faire un personnage de jockey délirant. C'est pas racisme, c'est populisme. C'est vraiment qu'est-ce que Donald Trump et le CAC et Doug Ford. Moi, je fais ça pour nourrir ma famille et payer une hypothèque. Je suis pas un vrai raciste, mais je vais jouer un pour payer une hypothèque. C'est vraiment fun. C'est vraiment pas raciste. Je t'ai vu péter un câble. Ça, c'était drôle. On est en tournée canadienne, on est à Calgary et Mike, quand on voyage, il met son habit d'américain. Alors, il a un chandail de chat sur un drapeau américain, sa veste camouflage et une casquette et ta petite barbe. Et là, il y a un gars genre du Texas qui le voit comme, hey, howdy. Et là, il se dit, j'en ai trouvé un de ma gang. Et là, il commence à parler et il dit, yeah, I hate all those fucking Mexicans. Et lui, il devient fou, genre, il revient à Montréal. Tu vois, well, you can't say that. Et on est dans un Chili's en train de manger du... Le gars, il était dans un resto mexique. Oui. Puis il dit, I hate those fucking Mexicans. Précisément. Except for these delicious tacos. Exact. Moi, je t'ai vu ma gang. Now, Pedro, go back to your country and bring back some salsa. Yeah, exactement. That was exactly it. J'étais vraiment fâché. Mais moi, je me suis camouflage parce que je suis une vedette. And... Quand je fais des voyages en camouflage, personne ne peut me voir. You know what I mean? Ça, c'est comment ça marche. C'est comme Stone Cold Steve Austin. So, yeah. So, yeah. Je n'aime pas le racisme, mais j'aime de jouer ça. C'est fun. Dans une autre compagnie de lutte, je vais faire Quebexit. C'est un groupe de lutte. Quebexit? Ouais. Moi pis un Russe a fait un entente pour séparer le Québec du Canada et faire une align avec la Russe. Et Vladimir Putin va donner moi beaucoup d'argent pour payer mon hypothèque et on va acheter toute la ville de Saint-Jean sur le Ruchelieu et vendre la ville de Saint-Jean sur le Ruchelieu à les Chinois. Parce que on va faire comme quand tu flippes un condo dans le plateau, tu achètes un condo, tu mets un backsplash dans la cuisine, après ça, tu vendes à quelqu'un qui vient d'un autre pays comme la France ou la Chine ou quelque chose. On va faire ça avec un hostie de ville. Ils vont mettre un backsplash à Saint-Jean sur le Ruchelieu. Il n'y a personne qui peut être capable. Il n'y a personne qui peut nous arrêter. Je n'ai aucune idée. Il n'y a pas personne qui va être un bon gars qui va nous arrêter. Il y a probablement un gars qui va nous arrêter. C'est la lutte. Je répète, c'est le père de quelqu'un, ce gars-là. Mais c'est magique quand tu parles. Mon bourbain, quand j'ai parti, elle était comme « Dad at work? » Dad at work. Elle m'a dit « Oui, papa va aller travailler. Je vais boire des fucking… » C'est fou. Moi, j'ai fait la tournée longtemps avec Daniel Grenier. Puis toi aussi, tu as le même genre de cerveau qu'on parle. Puis là, après cinq minutes, tu te fais « C'est un adulte, ça. » C'est… Chris, il y a 45 ans, il y a des réères, il y a un condo, il y a… Puis là, il est en train de me parler de Québec 7. Oui, mais Daniel Grenier a des jouets en ST, hein? Oui, oui. Il a des jouets super bons dans son fucking spectacle et il y a des enfants, des enfants, s'ils trouvent son fucking bureau, de fucking whatever, ils sont comme « Non, ça, c'est de le papa! » « Ça, c'est comment on nourrit la famille? » « Get the fuck out of here! » « Est-ce qu'il faut jouer avec le fucking chat qui fait ça? » Il y a des jouets. Mais moi, ma première tournée, je faisais avec Daniel, il y avait son number qui dansait avec le chat. Je pauvrais, à chaque soir, je le regardais puis j'étais comme « Chris, son enfant doit le voir pratiquer. » Il est comme « Si, OK, ça, c'est trop haut. Yes. Puis là, il est comme « Mon papa, il est en train de bâtir son futur. » « Non, c'est awesome! » « Mon papa, il est en train de payer mon université. » « C'est awesome! » « Ça, c'est cool! » « Il y a de quoi de la fun? » « Mais vous autres, est-ce que vous... » « Là, vos enfants, vous sont trop jeunes. Toi, à quel âge? » « Un, 18 mois. » « Non, 18 mois, 18 months ou 18 whatever. » « C'est la même affaire. » « Un, un et six mois. » « Puis toi... » « Je n'ai capable de dire kangaroo. » « C'est-tu ça son premier mot? » « C'est-tu ça son premier mot? » « Non, son premier mot, c'était « banana. » « Mon brr-boy, elle dit « banana? » » « And I'm like, fuck yeah. » « Elle dit... » « Elle est capable de dire « egg in mouth. » « Egg in mouth. » « Et elle dit... » « That's some good porn. » « Oh, no, you said ass. » « Sorry. » « Egg in mouth sounds like porn. » « Egg in mouth. » « Ça sonne très... » « Egg in mouth. » « Oh, no. » « No. » « C'est-ce que je suis devenu vegan. » « Chaque fois, je vois des oeufs. » « Oh, Chris, j'envoie de pre-cum. » « OK. » « OK. » « Imagine scale. » « Imagine scale. » « And I'm kind of like... » « Passe-tu des oeufs? » « You're thinking about eggs. » « What the fuck? » » « J'ai comme fait... » « Mouk, mouk, mouk. » « Mouk, mouk, mouk. » « Mouk, mouk, mouk. » « Ta mère, elle aimait des belles graines. » « No. » « Maybe. » « I don't know. » « Je sais pas. » « C'est ma mère. » « I don't know. » « I don't know. » « Mais il y a de quoi... » « Oh, pas de ma mère, bro. » « Come on. » « Le pire. » « Je l'adore, ma mère. » « Fucking... » « Elle a fait le sexe trois fois dans sa vie. » « Ton père, y es-tu circoncis? » « Oui. » « OK. » « Il y a une tendance. » « J'ai vu. » « Tu as vu. » « Oui. » « Oh, my God. » « Ma femme, là... » « Attends, attends. » « Attends. » « Attends. » « Deux secondes. » « Tu as dit, oui, j'ai vu le pire sans mon père. » « Ma femme, dans la même phrase. » « Oui, oui, oui. » « Moi, je veux venir. » « I want to be there for next Christmas. » « I want to be there. » « Mais la première fois que j'ai pris un bain avec mon enfant, j'ai dit à ma femme, « Oh, je vais mettre un bain de maliot. » « Un bain? » « Un maliot de bain. » « Sorry. » « I was going to mettre un maliot de bain pour aller... » « Un Mario de bain? » « C'est comme un Mario brasse. » « Un Luigi. » « Y a-tu un Luigi de bain aussi? » « Mario de bain. » « C'est un humoriste dans un temps. » « Mario de bain. » « Madame, monsieur, vous l'avez peut-être vu un piment fort. » « Mario de bain. » « Oh, fuck. » « Whatever happened to Piment fort. » « Like, un bathing suit. » « J'ai demandé si... » « À toi ou à ton kit. » « Non, à moi. » « OK. » « Parce qu'il faut que... » « Il se met dans tes jambes. » « Whatever. » « J'ai demandé, « OK, je vais juste mettre un maliot de bain. » « Ma femme, elle est comme, « No! » « Parce qu'elle vient d'Allemande. » « Elle est un... » « Un Nazi. » « Yeah. » « Mais elle est comme, « Il faut que... » « C'est pas weird d'être nude devant ton bain. » « Pis, elle a raison. » « Mais en même temps, quand t'as ta graine défoirée sur ton bain. » « C'est weird. » « T'es comme... » « C'est vrai. » « C'est fucking live. » « C'est vraiment live, ça. » « J'aime ça, là. » « C'est pas sexuel, mais... » « Je vais mettre mes petites shorts. » « Ouais, ouais. » « C'est ça, c'est ça. » « Mais elle a dit qu'il faut que... » « Tu peux mettre des shorts? » « Non, non. » « J'ai fait... » « Ça leur aurait été autre que ton maillot de bain ait... » « Ça soit des assless chaps. » « Ouais. » « Mais... » « Tu as juste un trouble le cul. » « Mais tous les chaps sont assless. » « Oh, c'est vrai, c'est vrai. » « Il faut que tu mettes des jeans. » « Ah, ouais. » « Mon... » « Parce qu'à part la lutte, tu fais du rodéo aussi. » « Non, non, non. » « Ma femme, elle vient d'Alberta. » « Elle est une cowgirl. » « Ça vient de beaucoup de places, ta femme. » « Elle vient de deux places. » « Et on allait au Calgary. » « On allait au Allemagne. » « On allait toujours aller deux. » « And they come like... » « Moi, je suis un cowboy. » « Moi, je suis un Allemagne. » « And I'm like... » « Fuck, what are you? » « Oh, yeah. » « Ma femme, c'est le boss, you know. » « Oh, yeah. » « She could kick her ass, bro. » « Oh, my God. » « Elle a des fucking gros bras, là. » « Comme le gars de UFC. » « Pis ça... » « Il a eu peur. » « Pendant qu'il disait, il a eu peur. » « I'm sorry, guys. » « Ma femme va être fucking... » « Je dois faire ça. » « Tu vas fucking... » « Ta famille... » « Ben, la famille de ta femme... » « Elle a encore beaucoup de familles en Allemagne, right? » « Oui. Oh, yeah. » « Pis tu t'en vas bientôt. » « Mais on va à la fucking ferme. » « Comme la semaine prochaine. » « Je vais aller au Allemagne. » « C'est la semaine prochaine pour vous? » « C'est comme février... » « Non, février le 12. » « OK. » « C'est dans deux semaines. » « Oh, c'est pas loin. » « Ouais, ouais. » « On va voir des grands-parents. » « Et on va chercher des poires. » « Des fucking... » « C'est la première fois qu'ils vont voir le boi. » « Non. » « On a déjà pris le boi en Allemagne. » « J'ai pris un passeport. » « Oui, oui. » « Elle a un passeport. » « Ton kid a-tu un passeport? » « Pas encore. » « Mais c'est drôle. » « La première chose qu'il a reçu, c'est son numéro d'assurance sociale, man. » « OK. » « C'est fact-up. » « Je vais faire travailler le petit Chris. » « Non, mais... » « C'est le premier courrier qu'il a reçu, genre à quatre jours. » « C'est fact-up, là. » « Son numéro d'assurance sociale. » « Et après sa carte maladie. » « OK. » « D'abord, on te soigne après. » « C'est fact-up, quand même. » « Tu sais, les photos d'assurance sociale, elles sont bonnes combien de temps? » « Il n'y a pas de photos. » « Il n'y a pas de photos. » « Non. » « Il travaille illégalement depuis 30 ans. » « Non, non. » « Excuse-moi. » « Non, mais... » « Mais se mélanger... » « L'assurance maladie, il n'y a pas encore de photos. » « OK. » « Oui, je pense que c'est après, à Guess. » « 14 ans. » « 14 ans. » « C'est quelqu'un qui travaille au bureau de l'assurance maladie. » « Toi, le passeport, il est bon combien de temps? » « Oui, le passeport, on a pris un photo que ça va durer 10 ans. » « C'est ça, 10 ans, oui. » « Fucked up. » « C'est weird que... » « Oui, c'est ça. » « Comme 9 ans et demi, puis ils sont comme... » « C'est fucked up. » « Tu peux-tu faire... » « All right. » « Fais ça. » « Fais ça. » « All right, OK. » « Somebody bring me a clipper. » « Il lui rase la tête. » « Oui, oui, oui. » « C'est vrai. » « Fuck. » « Mais pas vrai, là. » « Mon bébé a déjà allé sur un avion 10 fois. » « Ah ouais, hein. » « International baby. » « International motherfucking baby, yo. » « C'est cool, ça. » « Elle a fait à Alberto une couple de fois, l'Allemagne une couple de fois. » « Seulement Alberta et Allemagne. » « OK. » « Chris, c'est quand même beaucoup. » « Tu sais, pour un kit de 18 mois. » « C'est comme journée repeat. » « C'est comme... » « Tu se m'en vas. » « Elle pleure dans l'avion. » « Oui, oui, oui. » « Ma femme est avec... » « Est-ce qu'elle... » « Non, elle pleure. » « Elle pleure. » « Elle pleure. » « Est-ce qu'elle pleure? » « Elle pleure. » « Pleure-tu à cause des arrêts ? » « Non, mon bébé, on date des jouets. » « On parle avec elle. » « On fucking... » « Moi, je suis comme vraiment volumineuse. » « Et je suis comme « » « Hey, here we go. » « We're having a fucking time » « On the fucking plane. » « Woo, we're doing it. » « Brr, 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 brr. » « We're going. » « Whoa, look at that. » « Oh, this is the captain speaking. » « Je vais fucking... » « Could you please shut the fuck up? » « Yeah, yeah. » « 7B, we're going to arrest you. » « Vraiment, le monde ne sont pas énervé avec mon bébé. » « So, énervé avec moi. » « On va promener une autre fois. » « Yeah, we're walking. » « Look at this shit. » « Mais il fait ça même quand il n'y a pas de bébé. » « On était en tournée, il me prenait. » « Yeah, yeah. » « On a Leo Whitehorse. » « Here we fucking go, bro. » « Toi, ton kid, c'est encore gratuit. » « Oui, oui, c'est encore gratuit. » « C'est jusqu'à deux ans ou trois ans. » « Oui, trois ans, oui. » « Est-ce que ça donne le goût de voyager ? » « Mais surtout que c'est relax quand ils sont petits. » « Oui, quand ils sont juste désagréables de deux à quatre. » « Apparemment. » « Oui. » « Mais en bas de deux ans, ils sont tout le temps courts. » « Oui, c'est ça. » « La plupart. » « Hé, tu peux-tu... » « Merci pour ça. » « Puis je vais prendre un vodka Coke Diet. » « Ben voilà. » « Yes. » « Ça va faire cet acide bien. » « Ouais, non, c'est ça. » « Man, hier soir, on a bouvé fucking grapecrush vodka. » « Ah, c'était terrible. » « On a fait... » « C'est ça, le mix ? » « Grapecrush vodka ? » « Oh, boy. » « Oh, boy. » « Bordel Comedy Club. » « Hier soir. » « Yeah. » « Mais Mike a sorti ça. » « Il a acheté des vodkas, whatever. » « Hé, mais excuse. » « Gab, il est-tu sorti ? » « Tu peux-tu demander d'aller en haut dans mon coat ? » « J'ai une affaire de croche. » « Fait que s'il peut amener trois vodkas soda puis mon affaire de croche. » « Ah, c'est un petit speech de... » « Ouais. » « Mais ça rendu comme tout le monde a des fucking dents fucking mauves. » « Après, comme Matthew Lacroix... » « Matthew Lacroix, là, il avait la gueule mauve. » « Oh, my God. » « Il avait l'air comme s'il avait sucé... » « Matthew Lacroix looked like a fucking loser. » « Oh, my God. » « C'était fucking joke. » « En plus, il allait rencontrer une fille puis il avait la gueule mauve, là. » « J'avais su ça, un Teletubby, là, tu sais. » « Les Teletubbies, c'était quelque chose d'antin... » « Elle est vraiment jeune. » « Elle connaît les Teletubbies, elle les a probablement vues. » « C'est ça avec quoi elle a grandi. » « Nous, c'était passe-partout. » « Elle, c'était quatre mascottes pas claires. » « Les Teletubbies, c'était fucking weird, man. » « C'était fucking weird, man. » « 2000... 2000 ? » « Et toi, t'es quel âge ? » « Ah, quand même. » « Pas Teletubbies. » « C'était quoi ton émission de jeunesse ? » « Cornemuse. » « Cornemuse. » « Ça, c'était encore plus weird. » « C'est quoi ça ? » « C'est des humains déguisés en chiens, mais pas clairs, man. » « C'était pas un porno. » « Non. » « Non, mais c'était bizarre. » « C'était bizarre. » « OK. » « Oh, yeah. » « I fucking saw that shit. » « That was hot. » « Yeah, but you were like 25. » « C'est un porno. » « C'est un canal en français. » « On va voir des teteaux. » « La madame est fucking déguisée comme un fucking chien. » « And they're like, non, c'est un porno. » « C'est ça, bleu nuit. » « Non. » « OK. » « C'est Cornemuse. » « Exactement. » « Vraiment, j'ai vraiment passé ça. » « Mais Cornemuse, Valérie Blais jouait là-dedans. » « Elle jouait dans quoi, Valérie Blais? » « Elle jouait dans quoi, Valérie Blais? » « Daniel Proulx. » « Daniel Proulx jouait là-dedans. » « Daniel Proulx jouait là-dedans. » « Yeah, c'est ça. » « Si je peux avoir trois vodka soda... » « C'est vraiment bon. » « On dirait un drink que tu vas boire à la ronde. » « C'est ça, la bouche à Mathieu Lacroix. » « C'est tellement pire que n'importe quelle mixture. » « Parce que Mathieu... » « Tu connais pas Mathieu... » « Mathieu est quelqu'un vraiment professionnel. » « Oui. » « Mais il parlait de... » « Ah, on a fait ça et on a fait un autre spectacle. » « Et ça, ça a passé. » « Mais laver des fucking... » « Bush, fucking moe. » « C'est comme te faire donner des conseils par grosse douceur. » « Ou t'as Ronald McDonald qui fait... » « Regarde ça, c'était cool. » « Ça, c'était un peu trop. » « T'es comme... » « Christ, t'as aucune crédibilité. » « Bon. » « Hey, pour ça, c'est pour ça, c'est fucking vin, man. » « Fucking cheers, motherfucker. » « We fucking do it, man. » « Yeah. » « My favorite... » « Anyway, j'aime cette coupe-là. » « J'ai réalisé, vu qu'on a à peu près la même âge, on est rendu à un âge que tous les commentaires qu'on fait à n'importe qui, on a l'air comme si on veut essayer de leur passer le doigt. » « T'es fucking, toute fucking clair qu'est-ce que je dis et tout le monde comprend quand je parle. » « I like you, bro. » « Il veut te passer le doigt. » « Juste... » « C'est ça la vibe que j'ai sentie. » « Pense pas qu'il va le faire. » « I like you, bro. » « Oui, vous autres, vous avez fait une tournée du Canada au complet. » « Oui, la dernière fois, on a fait le Grand Nord. » « La dernière fois qu'on est parti, c'était nice. » « On a été à Iqaluit, à Whitehorse, Yellowknife. » « On a fini à Vancouver et Victoria. » « Le Grand Nord, c'était vraiment impressionnant. » « C'était un pays en français. » « En français, oui. » « On a joué pour les francophones un peu partout. » « C'est des places où ils ne reçoivent pas... » « Merci. » « Ils ne reçoivent pas de spectacles en français. » « Ils n'ont jamais de contenu francophone, donc ils sont super down de venir voir le show. » « C'est vraiment amusé. » « On a vu des trucs que tu ne verrais jamais. » « Ce n'est pas demain que tu boucs Iqaluit pour quatre jours. » « Tu arrives sur la lune. » « Moi, je vais à Iqaluit genre au mois de février. » « C'est vraiment cool. » « Qui est le pire mois. » « Quand j'ai vu ça, j'ai fait... » « On n'aurait pas pu m'envoyer là au mois d'août. » « Il n'y a jamais froid comme ici. » « Ce n'est même pas proche de ce que tu avais dit. » « Mais ça doit être proche. » « C'est moins 70. » « Ça doit être juste... » « Jeremy LaRouche a fait du jogging. » « C'est moins 40, je vais faire du jogging. » « Moi, je vais faire du jogging. » « Il a perdu ses lunettes. » « C'est dans la neige. » « Je ne peux pas trouver mes lunettes. » « Mais fais pas du jogging. » « Sors pas, motherfucker. » « Tu vas voir comment c'est cher aussi. » « Parce que tout est importé par avion. » « Parce que c'est sur l'île de Bata. » « Qu'est-ce qu'on va vendre des affaires. » « Vends ce que tu veux, man. » « Ils vont te l'acheter. » « C'est fou. » « Un sac de chips, c'est 12 dollars. » « Oh shit. » « Non, cher, stupide. » « C'est fucked up. » « S'il y a-tu dit, » « Tu as fait ta regarde. » « Je te donne le sac de chips la pipe, » « mais tu manges le sac de chips après. » « Je veux pas que tu brûles mon pénis » « avec ton salé vinaigre. » « Seven girls the best. » « You're the fucking best. » « Fool me once. » « Mais moi, mon frère... » « Je veux pas un fucking pip avec des chips. » « Un chip pip. » « Ah, fucking chip pip. » « Mon frère, il vivait dans le Grand Nord dans le temps. » « Moi, mon frère, il est pilote d'avion. » « Puis à l'époque, la seule manière de devenir pilote d'avion, » « Il vivait dans un village qui s'appelait Pickle Lake » « qui était le village où la rue arrêtait en Ontario. » « Eh bien, voilà. » « Fait que là, il s'arrêtait là. » « Puis après, il mettait tout dans les avions. » « Puis lui, il allait dans le Grand Nord. » « Puis, tu sais, il gagnait en bas du salaire minimum, » « vu qu'il était payé au kilomètre. » « Puis il y avait un avion qui roulait à 12 km heure. » « Oh my God. » « Fait que là, lui, il n'arrivait pas. » « Vu que là-bas, un crap dinner, c'était sept pièces. » « Ça coûte extrêmement cher. » « Même les loyers, il y avait des gens, des professionnels, » « des médecins, des avocats, ils sont en coloc. » « Ils ont 40 ans, ils n'ont pas de quoi payer le loyer. » « Mais il y a quoi de... » « C'est là que tu... » « Ça, c'est un party. » « Ouais, ça, c'est un party. » « Ain't no party like a bordel party. » « Mais c'est là que... » « C'est weird que nous, les Blancs, on peut... » « Tu prends pas des pailles, bro. » « Non, non, c'est pas une paille, c'est en bois. » « Oh, OK. » « Parce que les pailles sont pas bonnes pour l'environnement. » « Ça va pas tuer une tortue, mais ils ont tué un arbre pour ça. » « OK, c'est cool. » « Les arbres, c'est correct. » « OK, je fais « what the fuck. » « Oh my God. » « Oh my God. » « OK. » « Tout dans mon corps est en train de me dire « bois pas ça. » « Tu sais, comme quand tu vois des films de... » « Quand les héroïnomans trouvent la veine... » « C'est ça, le look que ça a l'air. » « La lumière, elle passe pas dedans, bro. » « Non, non, y'a rien qui passe là-dedans. » « OK. » « Oh yes. » « Ça goûte le cancer et le diabète. » « Oh, c'est que ça goûte très sucré. » « Oh shit, ça commence. » « Donc, tu peux faire du milan. » « Le sucre et l'alcool. » « I gotta drive home, man. » « C'est pas le sucre, c'est sugar-free. » « Mais y'a pas de sucre, y'a pas de sucre. » « Y'a pas de sucre, c'est comme... » « C'est ça, je l'ai acheté. » « C'est du Splenda. » « OK. » « Est-ce que mon barbe est... » « OK, good. » « Oh, tu vas devenir barbe bleue. » « Barbe bleue. » « Si j'ai un barbe bleu, ça va fucking scraper mon look. » « Pourtant, ça matcherait avec ta chemise et... » « OK, good. » « That would be good. » « Hey, je pense que j'ai mis trop de crosse. » « Oh yeah, c'est comme... » « Cap, on peut te avoir un peu de perrier. » « Oh shit. » « Tu as parlé de ton frère. » « On a raconté le frère de Julian Bernatchez. » « Il me fait... » « Ouais, je suis le frère de Bernatchez. » « Et là, c'est la même tête, man. » « Juste... » « Le même fucking face. » « Même bonhomme avec des lunettes. » « Genre, il est prof là-bas. » « Et je lui dis, tu es là pour combien de temps ? » « Ça fait dix ans que je suis là. » « Je ne retourne pas au Québec. » « Fuck it. » « Et ouais, le frère de Bernatchez. » « C'est hot. » « C'était fucking hot, man. » « C'est le quatrième big boy, man. » « C'était fucking hot. » « Qui était-tu drôle ? » « Oui, mais pas drôle. » « Juste... » « Je lui dis, mais Julian, ça a toujours été un spécial. » « Ben, on l'est pas mal toutes dans la famille. » « Ah ouais, d'accord. » « Non, mais ils sont... » « Il est génial. » « Il est prof. » « Il est super chill. » « Pourquoi la personne a été triste ? » « C'est qui qui a été triste là-dedans ? » « Quelqu'un qui est triste. » « On est tous spécial dans la famille. » « Pis là... » « Oh... » « Non, mais ils ne sont pas spécials genre Téléthon. » « Pas spécial. » « Ils sont spécials genre ils vivent différemment. » « C'est un gars positif. » « Non, mais non... » « Mets pas un casque manger de la soupe. » « Non. » « Non, non, il n'y a pas de casque. » « Chris, il était... » « Tu sais, moi, à chaque fois que je vois le monde qui... » « Est-ce que tu n'aimais pas ta vie au Québec ? » « Quand tu sais, je m'en vais et calouer. » « Mais en fait, on a rencontré... » « Il y a deux versions de... » « Are you okay, bro ? » « J'ai des aspartame shakes. » « On a rencontré des gens dans le Grand Nord. » « Il y a deux versions. » « Il y a ceux qui vont deux semaines et qui paniquent parce qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. » « Et après, il y a ceux qui vont et qui restent pour 15 ans parce que c'est un mode de vie complètement différent. » « En hiver, il n'y a pas de soleil. » « En été, la nuit, il ne se couche pas jamais. » « C'est vraiment... » « Mais c'est spécial. » « Et les gens qui vivent là-bas, tu es dans un... » « C'est tellement grand. » « Tu te sens tellement petit. » « Ta place dans l'échelle, elle change vraiment. » « Parce que tu es au milieu de rien. » « Moi, je regardais les Calouites. » « Ils nous ont amenés voir des vues et tout. » « Man, 15 minutes de survie maximum. » « Après, je meurs, c'est sûr. » « Je n'ai rien, aucun skills pour survivre là-bas. » « C'est de la folie. » « Mais si tu es Jeremy LaRouche, tu préfères du jogging. » « Non, mais c'est très intense même. » « C'est aride. » « Aride plus que le désert, mais dans le froid. » « C'est factable comme trip. » « Moi, ça m'a fait peur. » « Est-ce que vous avez mangé... » « Tu sais, comme toi, tu es végétarien, non ? » « Mais est-ce que vous avez mangé genre... » « J'ai commencé de manger poisson. » « Excuse-moi, everybody. » « Il y avait du très bon Arctic char. » « Oui, j'ai mangé du Arctic char. » « Qui était très, très bon. » « Est-ce que vous avez mangé genre du fuck ? » « Non, pas bon. » « Mais il y en avait. » « Mais du fuck, c'est cachant. » « Je ne sais pas. » « On n'a jamais eu le débat. » « Tu n'as pas le droit de... » « Moïse, il n'avait pas accès à du fuck, je te dirais. » « C'est vrai. » « Tous les animaux qui n'existaient pas dans ce coin-là de la planète... » « Non, mais j'ai le droit... » « Tu as le droit de manger un humain, putain. » « Ah, peut-être. » « Non, je pense que c'est... » « Non, mais tu n'as pas le droit de manger un fuck. » « Mais si tu parles à un god indigenous, à un octoctone... » « Qui chasse, quoi. » « Qui chasse, quoi. » « Tu peux manger un fuck avec un octoctone. » « Oui. » « Moi, je l'avais mangé dans le temps. » « Ah oui. » « Mais dans le temps que j'allais dans le Grand Nord, dans le temps que je mangeais de la viande, j'avais mangé du fuck. » « C'est dégueulasse. » « Ah oui, hein. » « Dégueulasse. » « Tu sais quoi, quand j'ai été à Raglan... » « Raglan, c'est une mine au nord du Québec, au Nunavik. » « C'est là que je l'avais mangé. » « Oui, mais il y a deux cafétérées, en fait. » « La cafétérée des Blancs. » « C'est les Inuits. » « Et la cafétérée des Inuits, où il y a du caribou et du fuck. » « Ils mangent ça à congeler, là. » « Ils coupent ça à congeler, puis ils le mangent au nord. » « Moi, j'avais mangé de la baleine aussi, ou de la baleine. » « Tu sais, je viens de Québec, fait que c'est de la baleine. » « Mais j'avais mangé de la baleine, puis j'avais fait... » « Tu sais, c'était juste du blubber. » « Ah, c'est pas si dégueulasse que ça, vu que c'est congelé. » « Et là, ça a fondu dans ma bouche. » « Et c'était pas bon. » « Et c'était comme si... » « Ça goûte quoi? » « Nos poissons, c'est salé. » « Ah, non! » « C'était dégueulasse. » « C'était dégueulasse. » « Dégueulasse. » « Mais c'était dégueulasse. » « Mais tu sais, puis je veux pas juger... » « Non, mais en même temps, tu n'as pas le choix. » « Il y a que ça à manger là-bas. » « Chris, moi, je suis né, on avait un four, puis on faisait cuire des affaires. » « Fait que là, de manger quelque chose de congelé, je trouve ça moyen. » « Mais il n'y a pas de quoi faire un feu, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien là. » « Tu comprends? » « C'est la seule façon de survivre. » « Mais c'est que moi... » « Pour moi, c'était dégueulasse. » « Oui, non, mais je crois, oui. » « Mais j'ai commencé à manger poisson parce que ma femme ne veut pas que je suis weird avec mon bébé. » « Et maintenant, j'ai choisi ces poissons, mais je ne suis pas capable... » « C'est ça, c'était ça qu'elle trouvait weird. » « What? » « C'est que... » « Elle te voyait, si elle vient à Luther faire... » « OK, les Anglos... » « The Anglo-Alliance is gonna beat these fucking Acadians. » « Bam! 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 Hey, Glennon! Bam! « Elle a vu ça, puis elle a fait... » « You have to eat salmon. » « Faut manger... » « Faut manger la morue. » « Mike, il faut qu'on se parle. Faut que tu manges la morue. » « C'est vrai, ça fait un longtemps qu'on est ensemble. » « Elles savent qu'est-ce que je fais. » « Ah, je suis d'une mienne. » « Mon partenaire. » « Mais avec tout. » « Avec tout, yeah. » « C'est pas un sketch, hein. Il est comme ça, même à huit heures du mat au petit déjeuner. » C'est Mike P, man. Yeah, man. En plus, tu sais, souvent, tu sais, quand t'es végétarien, le monde, quand t'es un homme qui est végétarien, tout le monde, la première question, c'est, tu fais-tu ça à cause de ta blonde? Fait que, tandis que toi, c'est l'inverse. Moi, je suis à Action Grasse. What's Thanksgiving? C'est Action Grasse. J'aime que t'aies demandé, c'est quoi Action Grasse? C'est Action Grasse. OK, OK. Je suis au Action Grasse. Action Grasse. Action Grasse. Il y avait un... J'étais à Ottawa chez mon beau-frère. Il y avait un grand-maman qui n'était pas dans ma famille. Et j'ai juste raconté quelqu'un qui est comme 93. Et le beau-frère de mon beau-frère, il était comme, oh, tu ne manges pas de viande? C'est parce que t'es comme... T'es comme... Il a fait ça. Il a fait ça vraiment Ontario, motherfucker. De récemment. Moi, là, j'allais au record de théâtre, j'ai baisé assez de gars pour savoir que je suis pas gay. Je suis pas encore gay, bro. Je suis marié avec Monica. Et puis, Nana, t'es juste là. Et tout le monde est comme, OK, c'est fucking life. Mais c'est weird de penser que parce qu'il n'y a pas de viande... La homophobie, c'est weird, hein? Ouais, vraiment. Fuck that. Yeah! Moi, j'aime encore les jokes homophobes. Puis je suis contre l'homophobie. Mais pour vrai, j'aime encore les jokes homophobes. C'est parce que tu as pensé de peut-être faire des affaires gays. Parce que je suis végétarien. C'est juste... Non, mais vraiment, le humor, il vient d'un espace de vérité. Et peut-être, si tu fais beaucoup de jokes de gays, peut-être que t'es un peu curieux ou quelque chose. Peut-être. Mais non, mais non. Je suis zéro. Je pense pas aujourd'hui. Peut-être... Oh, yeah! Fuck! Shit! Oh, fuck! I read that wrong! I read that wrong! Vous voulez que je vous laisse entre végétarien, hein? C'est quoi? Lui, il mange de la viande! Je vais aller manger du fuck, moi. Mais moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, pendant un bout de temps, je vivais dans le quartier gay. Puis ce que j'aimais de vivre dans le quartier gay, c'est que je pouvais faire des petits commentaires homophobes. Puis ça passait. Parce que t'étais là... Parce que j'étais là. Fait que là, le monde comprenait. OK, tu sais, il y a rien contre les gays. Oui. Tu sais, pour moi, c'est juste des gags, des mots. J'ai plein d'amis gays. Oh, yeah! Et tu as plein de blagues. Mais tu sais, moi, il y a un de mes amis, puis tu le connais, tu sais, John St. Goddard, qui est un humoriste montréalais-anglophone, que lui, il y a de quoi que je trouve magique de lui. C'est un homme homosexuel qui fait de l'humour et les gays le détestent. Ah, oui? Sur scène. Il n'est pas assez gay, John. Mais c'est ça, c'est le problème. C'est ça, c'est le problème. Il apporte des vestons du jeans. Oui, oui. C'est un gars. Il a des coats du jeans. Je suis comme, ah, je suis gay. Non, c'est pas assez gay, bro. Il n'est plus Winnipeg. Moi, je me dis la même affaire. I'm like, fuck you, John, you're not gay. Viens avec moi, on va faire une fucking smaganisation. Tu sais, j'y avais parlé un moment donné, parce que la part du temps, tu sais, les humoristes qui sont soit gays, soit lesbiennes, soit trans, si tu es un humoriste trans, c'est clair que la plupart de ta crowd va être trans. Lui, c'est le seul humoriste que je connais qui est gay, puis les gays, ils l'aiment pas. C'est drôle, ça. Puis j'avais fait, ah, tu devrais appeler ton show No Gays Allowed. Oh, putain. Tu sais, parce que c'est le genre d'affaires que tous les journaux vont faire, who the fuck fuck you, you goddamn homophobe. Puis là, il va faire, j'aime beaucoup les pénicillies. Il est marié. Il est marié, en plus. Oui, c'est ça. Sinon, il serait le pire gay de l'histoire. Il n'a pas compris le concept. Non, mais c'est difficile pour des hommes gays. Ben oui, mais c'est clair, tu sais. Oui, c'est facile pour moi. Oui, mais c'est difficile. On va prendre une petite minute de silence. Moi, j'ai des amis gays qui viennent de Newfoundland et on est allé le 23 décembre. On fait Tipsy Eve and yeah, Newfoundland. C'est quoi, Tipsy Eve? Le 23 décembre? Le 23 décembre. C'est comme tu promènes partout et tu es allé chez Byron. Yeah, mais on allait chez des maisons. Mais elle habite à Montréal maintenant. J'ai buvé du verre de vin rouge et j'ai chapé du vin rouge sur la terre. Et j'ai demandé à mon ami, est-ce que t'as un Swiffer? Et il dit, oh oui, viens avec moi dans mon chambre. Et I was like, oh shit, il pense qu'un Swiffer, c'est comme un pep gay. Et I'm like, no, 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 Swiffer, c'est quelque chose pour remorcer des affaires. You fucking gay, get the fuck, je suis marié. Je connais ma femme. Et j'ai fait ça dans un dinner party avec tous les gars gays. Et tout le monde a aimé mon job. Et Tyrone a pris le Swiffer et c'était dans sa chambre. Et il a nettoyé le vin que j'ai acheté parce que j'étais fucking chaud. C'est ça que j'aime, par exemple, il y a de quoi de magique. Je suis dit, j'ai aimé parler gay. Mais moi j'aime encore, j'aime ça aussi faire des jokes de gay à mes amis gays. Ah, c'est fun. Ils sont au public. Moi là, quand j'étais à Edinburgh, le monde me détestait parce que Edinburgh, c'est très safe space comme classe. Mais les seuls qui capotaient sur moi, c'est les vieux gays. Les vieux gays capotaient sur moi. Chris, si tu étais capable de te faire enculer dans les années du sida, puis ça te choquait pas, c'est pas mes petites jokes à moi. Non, c'est pas toi qui m'allait. Ils te font peur. Ils en ont vu d'autres. Fait que moi, moi j'avais, tu sais, puis le pire là, les premiers soirs, les premiers, mettons, deux premiers soirs, tu sais, au début, je faisais comme, c'est beaucoup de gays, hein. Puis à la fin, je faisais comme, nice, c'est juste des gays. C'est ça, hein. On va avoir du fun. Tu sais, j'étais, je suis le Alex Perron d'Edinbourg. Pour vrai, le monde, les gays, tripès sur moi. Puis moi, je tripès sur eux autres. Mais quand ils font la fête et tout ça, moi, plus jeune, là, quand je sortais dans les clubs, les meilleures soirées, c'était toujours les soirées dans le village, les soirées gays, tout ça. C'est du clean fun, man. Ils sortent pour s'amuser, pour vrai. Il y a personne qui se bat, là. Il n'y a pas de qui, tu regardes, c'est ma blonde. Il n'y a personne qui check, tout le monde qui fait la fête, c'est le fun, là, toujours. Absolument. Moi, j'avais, dans le temps que je suis arrivé à Montréal, mon genre de move, c'était... J'amenais tout le temps... Première date avec une fille, je l'amenais tout le temps dans le quartier gay. Juste pour montrer, parce que moi, j'avais une théorie. Puis je pense que j'ai raison avec ma théorie. Si tu n'es pas homophobe, tu n'es pas raciste, tu n'es pas sexiste. C'est rare que tu es quelqu'un qui est comme... Ils existent d'ethnie, ils coulissent de ta perte, mais il faut respecter les femmes. C'est les races et les tapettes. C'est un beau package. Fait que, tu sais, moi, à chaque fois, puis, tu sais, j'allais tout le temps dans le quartier gay avec des filles, première date. Quand es-tu Club Date? C'est le bar du karaoke. Quand j'étais célibataire, j'ai toujours amené des chicks à Club Date. Je suis allé là une fois. Oh, man, j'allais là comme cinq fois. Avant, j'ai rencontré ma femme. Et j'ai amené ma femme là-bas aussi. Et tu chantais? Oh, yeah, j'ai chanté. Every night in my dreams, I see you, I feel you, And that is how I know you. Go on. Wow. Mike B. Near, far, wherever you are, I believe that the heart will go on. And once more, you open that door, my fucking... Je l'essaie de, je l'essaie d'entertainer votre fucking podcast audience. C'est comme un pourboire, tu sais. Je te donne un tip. C'est un wrestling spritzer. C'est comme il y a un party dans ma bouche. Et tout le monde est invité. Le pire, ça doit être bon. Pour vrai, je suis sûr, c'est bon. Oh, yeah, c'est fucking excellent. Mais c'est beaucoup de... What do you call it? Beaucoup de sucre. Ça, c'est un sniffer, Mike Ward. Mais anyway, c'était ton move d'amener chez vous. Moi, j'aimais tout le temps... À l'époque, il y avait... C'était avant le cabaret Mado, il y avait un bar de drag queen. Je ne me rappelle pas c'était quoi le nom de la place. J'aimais tout le temps mes dates, là. C'est cool, ça. C'est original. Oui, puis là, les filles étaient comme... OK, oh, crée, ça... Ça chill. Oui, puis en plus, moi, je suis sûr. Personne n'allait essayer de voler ma fille, tu sais. Oui, non, c'est ça. C'est cool. C'était comme un deux pour un. Moi, j'aimais beaucoup des Riot Girls quand j'étais jeune. Des Riot Girls? Yeah, des Riot Girls. C'était des punk lesbiennes qui faisaient des bands comme L7 ou Bikini Kill et tout ça. Et j'aimais ça beaucoup. Et j'allais... C'est quoi le nom des filles en Russie, là? Pussy Riot. Pussy Riot. C'est comme ça. C'est des Riot Girls. Et c'est des gens qui sont allés à un bar et ils voient un band de punk. Toutes les femmes. Et c'est assez de rentrer dans le marsh pit et toutes les femmes sont comme, « Hey, fuck off! C'est pas pour vous! » Et I'm like, « Oh, ça, c'est hot. OK. » Moi, je vais rester ici. Et j'ai dépassé comme 8 ou 10 ans. And I'm like, « Oh, I'm going to fuck one of these girls. » Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est vraiment des punk lesbiennes. T'es mon fucking... J'ai déjà entendu des gars qui essaient de baiser la cerveuse aux danseuses. Mais les lesbiennes dans un mâche pit, ça ne fait pas. Oh, shit. Un jour, man, je vais tourner un punk lesbiennes, mais... Et maintenant, je suis marié avec Monica. Shit. Fait que sur les 942 lesbiennes dans le mâche pit, t'as rencontré, t'en as converti combien? Tu parlais de quoi? OK. Je pensais que tu dis Auschwitz. I'm like, « What? » C'est pour moi, ça. Ça, c'est sa question à lui. Tu sais pour moi, ça. Toutes les questions dans le cas, c'est pour lui. Ça ne marchait jamais. Ça ne marchait fucking jamais. J'ai toujours allé dans les mâches pit comme, « Hey, mon 6 juillet 7. » Il n'y a pas des amis qui t'a dit, « Bro, stop doing that. » Non, tous mes amis, ils étaient des fucking fous idiots aussi. Oh, yeah. C'est hot. C'est weird, man. On allait au club vampire. Ça change du Fuzzy Laval. Still a nice. Les 90s étaient fucked up à Montréal. C'est quoi le club vampire? Le club vampire? Oh, my God. On a habité à Rosemary, Québec. Et mes amis ont dit, « OK, on sort. On va aller au club vampire ce soir. » Et moi, j'ai pris du Lyle et j'ai fait une fucking affaire dans mon fucking affaire avec un fucking morceau de Lyle. Tu as mis genre du... Oui, j'étais vraiment sous mon fucking T-shirt du Molson XXX. J'ai mis du Lyle. De l'ail. OK, de l'ail. C'est comme du Lyle. De l'ail. Pour arrêter les vampires. Et quand j'ai rentré... Quand j'ai rentré dans le club, un God, il come like, il faut que ça enlève ça. Et I was like, quoi, mon T-shirt est aussi en XXX? Il come like, no, Lyle. Et I'm like, comment ça savait ? Oh, shit. Il sont des fucking vampires. Et c'était juste des nerds. Mais il savait pour quelques raisons que je l'avais de l'ail. Peut-être que tu sentais l'ail aussi. C'est rare. OK. Il n'y a pas de Boustan à Rosemary. C'est pour ça. Ils t'ont attrapé, man. Le mystère de 25 ans est fucking fini. I'm like, wow, OK. How do you say Lyle? Aïe. 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 Comme un Irlandais. C'est comme un pirat. Mais pour vrai, c'est comme... Sur le bateau, on avait dit quoi. C'est quasiment comme Hale Hitler. Tu sais, mais... Aïe. 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 Kind of. Bon. Là, je me sens mal. Joke de gris. Joke de juif. Je vais vous montrer que je ne suis pas antisémite. C'est ça, l'homme. Ça m'artit, ça? Je suis comme, hé, je ne suis pas antisémite à regarder ma graine. Colisse. J'avais-tu une graine de moi-même que je n'aimais pas les Juifs? C'est une imitation. Non, mais peut-être c'est ta mère qui aimait les Juifs. C'est ça. C'est peut-être ça. C'est de l'appropriation culturelle. C'est de l'appropriation. Ma graine... Ma graine, c'est... Ma graine n'a plus le droit d'aller à l'UQAM faire de l'humour. Pour M. Ward, vous pouvez faire des blagues. Votre graine va falloir qu'elle reste au vestiaire. Toi, t'as longtemps, longtemps travaillé dans les clubs. Oui. Quand t'étais... À l'époque, tu travaillais dans les clubs. Tu travaillais-tu plus comme promoteur ou comme musicien? Ou les deux? Plus musicien, mais ça a donné... Je jouais au tam-tam dans des clubs, en fait. Et ça a donné toujours que... Tu jouais du tam-tam dans les clubs? Même, il y a des CD. Comme lui a joué du tam-tam, un gars saxophone. Je l'ai déjà fait écouter. Parce que t'es un estime de musicien de la mort. Je savais pas que... Mais ça, ça a été mon gain de pain pendant longtemps. J'ai fait ça dans des clubs partout à Montréal. Merci même. Une personne qui a applaudi là-bas. Alors au début, ça a commencé juste tam-tam. Et là, après, les propriétaires de clubs ont compris que je pouvais amener du monde aussi. Fait qu'ils m'ont dit ramène une guest list puis on va te payer en plus pour ça. Fait que je faisais les deux en même temps. Je me bookais au tam-tam puis je ramenais du monde avec moi. OK. Oui, c'est ça que je faisais. Puis après, je restais dans des clubs promoteurs plus... C'est comme Montréal mais dans un club. Oui, c'est ça. Les tam-tam dans le club. C'est cool. C'est comment... Quand t'as commencé à faire de l'humour, t'as-tu fait un... Tu sais, tu t'étudies comme Sugar Sammy vu que j'ai mon monde. J'ai commencé à faire de l'humour ou ça a été complètement... Non, le seul truc... Non, mais... Le seul truc que j'ai profité de ça, c'était ma page Facebook personnelle. J'avais comme 3 000 amis parce que je faisais de la promo et quand je l'ai converti en livre humoriste, j'ai eu tout de suite 3 000 likes. Donc ça, ça m'a aidé. Je ne suis pas parti de zéro. Mais le monde des clubs... Je suis tam-tam Montréal. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais être au Saint-Soubaire. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas le même monde, en fait. Et j'ai eu beaucoup de... Ma page, elle est restée au même niveau pendant longtemps parce que je perdais des gens de clubs et j'embarquais des gens d'humour. Donc j'ai comme switché avec les clubs, par exemple, ceux qui te suivaient dans le temps doivent capoter de voir à quel point tu as du talent et que ça a marché. Ben, c'est un switch parce que ce n'est pas le même game du tout. Non, puis j'ai des gens qui m'envoient des messages de... Juste regarder Lazare comme... Wow! Il n'y avait pas encore. Ils te voient en show et ils font... C'est bon, mais check-in, il va sortir un tam-tam. Oui, c'est ça. C'est comme un punch. Ça fait 57 minutes qu'il est là, mais... Yo, le tam-tam, ça a mis le Christ. Tu mets son rappel. Je ne sais pas si je le mettrais dans mon show et jouer au tam-tam. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. J'avais arrêté avant de commencer l'humour, par contre. Je t'ai fatigué de ce milieu-là. J'ai vu un fucking Facebook Live de toi jouer avec un band. C'était excellent. Oui, non, musique, j'ai continué longtemps. Mais tu sais, quand on a fait le tournée de la Grand Nord, il avait une petite guitare dans son... It was fucking cool. Et on chantait Coming in from the cold. J'aime que quand tu mimais guitare, on t'avait de l'âne un monsieur qui gratte son dos. C'est à sa vitesse, t'inquiète, c'est normal. C'est toi que je parle de maintenant. C'est Bob Marley, c'est vraiment bon. Tu ne connais pas Bob Marley? Bro, bro, à l'aise sur Spotify met Bob. Tu ne connais pas Bob Marley? Bob Marley. Mais pour le défendre, lui, moi, je connais cette toune-là et je ne réalisais pas que c'est du Bob Marley. Ah oui, hein? Parce que c'était la... C'est le Bob Marley le plus blanc que j'ai vu. Mais il y a une explication à ça. L'Irlandais aux yeux bleus, pourquoi il chante Bob? Parce qu'il a travaillé dans un bar reggae pendant combien de temps? Un quoi? Le reggae place ça fait trois ans. J'ai travaillé trois ans dans un bar de reggae en Toronto. Oh, nice. Tu imagines, c'est lui qui te sert dans un bar de reggae, même, quelle déception. Moi, j'étais le boss boy et tout le monde comme, hey, ton nom c'est Patterson, est-ce que tes ancestors allaient avoir des esclaves? C'est Yaman. C'est Yaman. Je suis blanc, je n'ai besoin de... Quand j'ai travaillé, quand j'ai déménagé à Toronto pour être un vedette humoristique, il faisait que je fais beaucoup de boss boy. Et j'ai travaillé dans un bar de bamboo club. Et c'était fucking cool. Et il connaît beaucoup de reggae? Oui, et King aimait beaucoup mon playlist Spotify. J'ai de la famille en Jamaica. Ah oui? Oui. Ah oui. Oui. Si tu googles... T'es une famille en Jamaica? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu... Slave master. Slave master go down to Jamaica impregnate dans de l'autre course. OK, OK, OK. En Jamaica, mais il y a beaucoup de coton qui s'est fabriqué. Je... Non, non. Non. Non, non. C'est malade, ça. Mais non, non. C'est juste... Moi, mon oncle, il y a Marine, madame, que... Tu sais, Jamaica, c'est super raciste. Oui. Puis le raciste, c'est surtout les Noirs qui sont racistes envers les Noirs. Les Noirs riches n'aiment pas les Noirs. Oui, oui, complètement. Puis ma tante qui était... Qui est encore une Noire. Non, mais... On l'a blâché, la tabarnak. Non, mais... C'était weird de dire ma tante qui était une Noire, mais ma tante que... Vu que sa famille était riche, son père avait dit on va te faire... On va te faire éduquer en Amérique du Nord puis en Europe. Comme ça, tu vas être capable de marier un prince, un diplomate, puis elle est allée à Oxford, elle a eu un bac à Oxford, elle a eu une maîtrise à McGill puis elle a rencontré mon oncle qui avait... C'est à Ward, lui? Oui. Puis il avait fini sa troisième année. Lui... Wow. Fait qu'elle a rencontré une vidange. Tu sais, une vidange, là. Tu sais, une vidange, oui, c'est ça. Tu sais, j'ai le droit de le dire parce qu'il est blanc, là, tu sais, mais... Mon oncle, c'est une vidange. Il a marié une princesse jamaïcaine. Là, elle, puis elle, c'est une... Oui, c'est ça. Tu sais, le Blue Mountain Coffee qui est reconnu mondialement, ça appartient à ma famille. Ah, oui. Wow. C'était à sa famille, puis là, c'est rendu ma famille. Encore des blancs qui ont pris des choses de noir. On est signés eux, il est rentré dans la famille, mais elle, elles sont tombées en amour ensemble puis elle a dit on va se marier parce que sinon, mon père ne pourra pas t'accepter. Fait qu'elle l'a mariée, elle l'a... Lui, il est retourné en Jamaïque puis il a scrappé la vie de ce pauvre monsieur-là. Puis moi, tu sais... Mais Blue Mountain, c'est sérieux, là, le café. Oui, oui. C'est comme 250 piastres le kilo, là. C'est de la folie, là. C'est le meilleur café au monde. Oui, oui, complètement. Puis dans un des James Bond, James Bond commande du Blue Mountain Coffee. Ah, oui. Puis oui. Puis mon oncle, par exemple, toute sa vie, au début, c'était... Il me racontait ses affaires. Moi, je suis un enfant puis je voyais que son beau-père ne l'aimait pas parce que c'était tout le temps... Oui, je travaille avec mon beau-père. Puis c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Bien, mon beau-père m'a mis dans un bateau pour aller dans tel pays pour cacher de l'argent. Puis c'est comme, je pense que... Il veut que tu te fasses baigner. Oui, c'est ça. Il lui fait des set-up pour qu'il rentre en tour. Oui, oui. C'était vraiment... Leave my daughter alone. Mais si tu googles Ward Jamaïque, c'est mon cousin qui a amené le surf en Jamaïque. Ah, oui? Oui. Cool. Oui, il y a tout un chapitre des Ward Jamaïques. Oui, les Ward, on n'a pas juste fait des mauvaises choses. Oui, c'est ça. On est aussi allé dans les pays noirs, on a volé leur montagne. Oh, shit. Moi, j'ai fait des spectacles en Jamaïque. Ils ne donnent pas beaucoup d'argent, mais... T'es allé en Jamaïque faire des shows? Pour faire des shows, mais j'ai fait un street joke, j'ai volé un blague. Connais-tu des street jokes? Oh, oui. Joke, whatever. Des gags de rue. Oui, oui, des gags de rue. J'étais engagé par un DJ qui s'appelle Michel, un francophone, qui est comme comme « Hey, si le monde sont français, tu vas faire en français. Et si le monde sont anglais, tu vas faire en anglais. » En Jamaïque. Fait qu'il devait se douter que ça allait être plus anglophone. Non, il avait comme 25 fucking mondes francophones et un famille de Thunder Bay. And I was like « Fuck you, Thunder Bay, c'est en français. » et j'ai dit le blague, c'est comme Michel était comme like « Oh, Michel, c'est vraiment un bon gars, mais c'est weird parce que le capitaine du bateau, Austin, j'ai vu son pénis parce que chaque fois que j'allais pour faire pisser, je check les autres gars pour savoir comment ça marche. et j'ai vu sur son pénis il avait un tatouage de Wendy là-dessus et je savais que Wendy, ça c'est la blonde de Michel. Right? And I'm like « Oh my God, Austin, c'est fucking t'es en amour avec le fucking Michelle. » And I'm like « No, man, je suis pas bandé. C'est celle-ci normalement welcome to Jamaica, man, have a nice day. » Joke de grosse grève. J'ai fait ça devant 30 personnes mais toute la staff pour le reste de la semaine and I'm like « Hey, Michel, welcome to Jamaica, man, have a nice day. Here I'm seen with a tiny penis. » And Michel, I'm like « Ah, damn, ah, knack, man. » Puis ça, c'est la dernière fois que j'ai fait le resort-là. C'est quoi le nom du resort? Aucune idée. C'est un petit resort. Fuck, aucune idée. Shit, aucune idée. C'est quelle ville? Autos Rios. Autos Rios. C'est cool, j'ai déjà été en Jamaïque? Moi, je suis allé une couple de fois voir la famille ou dans des resorts? Bois mon café. Bois ton café? C'est à moi, c'est ici. Bois mes employés. Yeah! Pick that coffee, bitch! Fuck him! Ah, c'est génial. Oui, oui. Non, moi, je suis allé quatre, cinq fois. C'est cool, j'ai mangé. C'est nice. Moi, la seule affaire qui m'a fait capoter, moi, j'ai un de mes cousins, un des fils à mon nom qui est gay. Puis, c'est légal d'être gay là-bas. Oui. puis, lui, il est déménagé au Canada. Oui. Puis, à chaque fois que je suis allé, il était là. Puis là, c'était weird. Parce qu'il ne l'assume pas devant la famille. Il l'assume fuck out. Ben non, c'est ça. Il y avait un moment donné, tu sais, ma blonde en plus qui est la pire personne pour lire les signaux. Fait que là, on est là. Puis là, lui, il parle, il fait, « Ouais, tu sais, moi, mon coloc, on a une maison à Miami, on a une maison à Paris, on a une maison à Toronto. Puis, il est comme, Chris, tu devrais vendre une de tes maisons pour vivre tout seul. Puis là, il est comme, pourquoi? Pourquoi? Chris, pourquoi il y a un coloc? Il y a trois maisons puis je suis comme, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Oui, c'est ça. Ferme ta gueule. Tu sais, non, c'est intense là-bas. Oui, mais oui. Il y a même Buju Bunting, il a une chanson qui s'appelle Batty Boy qui veut dire gay et genre, il dit Batty Boy, murder, direct, genre, tue-le. Ouais, c'est agressif. Pas de blur. C'est très, très... OK, s'as-tu volé? T'as volé? Hey, mais, ramène-moi un autre domaine puis laisse-le. Mais, ouais, Batty Boy, ouais, direct, c'est factable. C'est même pas homophobe, c'est homo néant, genre, ça n'existe pas. Il y avait une chanson quand j'ai travaillé Dreadlocks can't live in a cinnamon jar. Dreadlocks can't live in a cinnamon jar. I'm like, comment ça? Il habite dans un jar de fucking cinnamon. Et c'était un tenement house. And I'm like, oh shit, je savais pas, OK, je suis un fucking blanc qui comprend pas le fucking Rastafari. Yeah, c'est weird, le reggae. Ouais. Mais il y a plein de places ici, je veux dire, c'est relax quand même. Il y a plein de pays au Brésil aussi, c'est fucking intense d'être homosexuel. Les gens se font chopper dans la rue. Le Brésil, qui est un des premiers, un des pays qui a le plus transgenre, l'histoire. Opérer et tout, là. Oui, c'est ça. Full on, mais puis, ils sont comme, OK, on accepte les trans, mais pas les tapettes. Ouais, mais ça, il les tue, c'est pas juste qu'ils les insultent, ça va mal. Il y avait des bons documentaires sur TV5 qui font de la bonne télé, même. Des fois, ils font des documentaires internationaux, et justement, ils parlaient d'être gay à travers le monde, les challenges que ça représente, man. Et ça passait de San Fran où c'est rendu San Francisco, c'est comme vraiment relax, à au Brésil, à des pays arabes où les mecs, ils se cachent, man. en Jamaïque, c'est-tu à cause de valeurs religieuses qui sont contre les gays? Je sais pas si c'est religieux ou juste plain homophobe, mais ça marche pas. Il y a plein de trucs qui marchent pas, man. Il y a des gens qui n'aiment pas le monde qui sont de même qu'eux autres. C'est juste de même. Ça me manquait de mots dans ta phrase, mon frère, mais... Ils n'aiment pas le monde qui sont pas... Tu disais ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air d'une pub de l'Institut Linguistique. Je parle le français! 2-5-4-6-0-1-1. That's right. Moi, je veux envoyer Mike Patterson aux Nations Unies. Ouais. Ouais! C'est ça qu'on a fait quand on a fait le tournée du Nord. I'm like, toi aussi, tu peux apprendre français. Moi, j'ai appris français, motherfucker. Ça marche. Il a un message de paix. Il y avait un documentaire que j'avais vu sur... Pas sur YouTube, parce que sur Netflix, que je suis même pas sûr s'il est là encore, mais sur... C'est quoi être gay dans des pays que c'est inacceptable d'être gay? Ouais. Fait que tu vois des gays, mettons, en Iran. Mais c'est ça. T'sais... Puis tu vois leur vie et t'es comme... C'est tough, man. T'as un arnaque. T'sais, moi, j'aime les gags homophobes. Ouais. Puis après, je vois ça puis je suis comme... Oh! Ouais. Un arnaque. OK. Non, mais t'sais, encore, t'es dans une société où tu es capable de faire des gags. Ouais. Là-bas, tu peux même pas en parler. Mais non, c'est cool. Déjà, de le découvrir, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'il y a nulle part où ça se passe. Une fois que tu le sais, t'es comme... Ouais. Man, j'ai le Scarlet Letter. Il y a tout le monde qui veut me tuer, dont mon père et mes frères et toute la famille. Ouais, c'est fact-up. T'es intense. Hé, Yann, on va aller de ça à comment... Il y a plein de pays qui aiment pas les gays à des questions. Smooth operator. Yann, est-ce que tu es capable de mettre un liste de... Ouais. Et chaque personne pose une question, on va avoir un handjob avec du KY par Alex Perron. Alex Perron, il est là. Et on équilibre la balance. Ben, moi, j'en ai une pour Niamh. T'en as pensé quoi de toute l'histoire de l'humoriste avec les dreads? Ah, c'est lourd. C'est lourd, man. C'est lourd. Hé, toi, tu as demandé ça par ces ethniques. Non, non, non. Oui, tout à fait. Non, non. Non, non, mais je trouve que la réaction qu'ils ont eue, elle est lourde, man. Il y a tellement d'autres choses à chafouer. Et en plus, c'est même pas basé sur du vrai. Les dreads, c'est pas nécessairement une affaire de black. C'est une affaire de gens qui ont les cheveux crépus, d'abord. Après, ça a été des trucs de Rastafari dans les années 70. À base, c'était des cheveux sales. Mais c'est des cheveux non traités. C'est les Grecs, les Égyptiens, les Vikings. Moi, j'ai les cheveux assez crépus. Si je les laisse sans me laver la tête, ça va clamper. C'est normal. Racisme. Non, c'est juste la qualité du cheveu. Et les blacks, ça a plus de facilité à clamp. Mais de là à faire renvoyer safe space. Il faut que tu achètes du produit pour faire des Rastafari. Oui, mais de là à dire que tu ne vas pas venir faire une soirée open mic, passer un safe space et on est de la propresse. Fuck off. On est loin du blackface. Non, mais de le mettre au même pied, c'est stupide. C'est perdre son temps et vouloir enculer une mouche. Il y a des débats importants à voir. Pas cette connerie qui a pris l'espace médiatique pendant quatre jours. Un des mille lutards dans l'Anglo Alliance et il est blanc. Il est blanc. Oh yeah. Anglo Alliance, bitch. Moi, j'espérais que tu dises qu'un des lutteurs dans l'Anglo Alliance a déjà enculé une mouche. Oh yeah. Notre pénis est assez petit pour rentrer dans une mouche. On n'a pas un gros pénis de black. Oh fuck. Non, on n'est pas un gros black pénis. Je ne connais même pas l'histoire. Le humoriste avec un humoriste blanc qui a des dreads. Oui, c'est un gars dans l'échelle LGBT qui est queer qui des fois il se voit comme une femme des fois il est gender fluid. Cool. Gender fluid. Le gender c'est vraiment fluid. Gender fluid. Des fois c'est un homme des fois c'est une femme mais c'est tout le temps raciste. avec ses zesty dreads. Cris de dread. Un tabarnak. En fait, le plus gros problème avec toutes ces histoires-là c'est que les gens ils veulent tellement être ouverts d'esprit qu'ils se referment l'esprit. on accepte mais tu es en train de faire le contraire. C'est ça. C'est ça la merde. Moi, je suis quelqu'un avec au moins trois ou quatre robes dans mon vestiaire. Non, c'est vrai. Souviens-tu les Comedy Works? L'ancien club Comedy Works? Oui, je m'en rappelais. C'est là que j'ai commencé. La salle de bain des hommes c'était ma face. La salle de bain des femmes c'était ma face en drague. Parce que un journée j'ai animé et toutes les humoristes étaient des females et jeudi j'ai fait et vendredi j'ai fait tout en drag et j'étais Michelle Patterson et j'ai animé le boy et j'ai parlé de mon sacoche comme le gars de UFC à un sacoche. On est des sacoches sisters, bro. sais-tu qu'est-ce qui est fucked up? Tu vas aller à la maison tu vas les googler tu vas faire oh j'aurais pu mourir. I fucked up, bro. I fucked up. Cher Alain comme dis pas des blagues. I'm like no, I'm doing it Cher, I'm doing it. I'm doing it Cher. No compromise. no compromise. Y'as-tu moi, j'irais avec des questions. J'ai eu beaucoup de questions en fait aujourd'hui puis depuis That's right. That's right. Oh yeah. Oh yeah. Cancer for eight turns ray um ça faut qu'il se met sur sacoche de mime. Moi là What's his name? Joe? Moi je suis Joe. I'm a fucking Jonathan Goulin. Jonathan Goulin. The road warrior. The road warrior Jonathan Goulin. Et moi je vais faire fuck you up motherfucker avec mon sacoche. Comme des looters part des fucking fanny packs des UFC c'est un sacoche on the sea c'est fucking je sais comment c'est lourd cette sacoche man. Ça c'est comment il fait son fucking business. C'est comme Star Trek avec Spock avec son fucking affaire de science. Ah ok anyway mais anyway j'avais peur. Yes science cool. Yann c'est quoi la question? J'ai eu plusieurs questions cette semaine. J'ai fait une transition à Bill. Concernant un GoFundMe il y a bien du monde qui voudrait contribuer pour t'aider avec ton Non moi j'avais fait un GoFundMe dans le temps puis ça m'a mordu dans la graine mais ce que je veux faire puis ça fait des années j'en parle puis là on va le commencer je veux partir une fondation mais je veux juste en parler un coup que c'est fait je veux partir une fondation pour le prochain ou la prochaine qui va se faire ouais on va bravo puis toi ton appel financièrement là puis là toi avec ton appel tout ça est-ce que ça te met ça te coûte cher moi là ok après après la première ronde moi j'avais fait un GoFundMe Michel m'avait dit fais pas de GoFundMe parce que sinon le monde va te traiter comme un hostie de marde qui va faire check le millionnaire est-ce qui joue la victime puis j'ai fait ben non si le monde n'est pas de même ils sont de même mais moi ça m'a première ronde ça m'a coûté 100 000 j'ai ramassé 30 000 30 quelques milles 32 000 avec mon GoFundMe 18 000 que Just for Laughs m'a ramassé fait que mettons eux autres m'ont ramassé 50 000 moi j'ai payé 50 000 GoFundMe Just for Laughs ont payé 50 000 et après mon avocat m'a dit allez en appel ça coûte pas cher ça coûte entre 2 et 5 000 j'ai reçu mon bill c'était 72 000 oui monsieur parce que il est pas bon en estimer il facture bien à Julius 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 great et maintenant il faut que tu fais 20 spectacles à Club Fucking Soda c'est pour ça que tu fais 20 shows à Club Soda non mais mais pour vrai moi quand j'avais fait mon GoFundMe je savais que c'était une mauvaise idée mais c'est parce que j'avais pas le choix parce que j'ai fait une dépression puis j'ai arrêté de faire des shows puis quand t'arrêtes de faire de l'argent puis que la vie te coûte cher t'as pas le choix mais là ça va bien mentalement ou ça paraît pas mais ça va ça va bien mentalement fait que je veux pas faire de GoFundMe pour moi mais je veux partir une fondation pour le prochain ou la prochaine ou les prochains les prochaines ça t'a de saut ça va être mon je veux que ça soit puis le pire sur le coup je m'étais dit je veux que ça soit mondial parce que je veux tu sais puis en même temps ça va être mondial mais ça va être Canada puis Angleterre parce que c'est les deux seuls pays que c'est le problème tu sais mettons des pays tu sais comme l'Arabie Saoudite ils ont aucun droit fait que c'est clair que les humoristes ont pas de droit mais le Canada puis l'Angleterre on est les deux seuls pays qu'on ait des pays libres mais pas tant que ça tu sais le Canada tu sais dans notre thème national on a deux fois le mot free tu sais c'est de true, no strong and free puis c'est God keep our land God keep our land land glorious and free puis là je suis comme on crée ça on va partir une fondation pour le garder free pour vrai tu sais bravo bravo cheers to that man keep fighting yes 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 on va aller avec une question qui a par rapport avec mon procès si possible ça peut être par rapport à mon procès ou moi j'aimerais voir si tantôt un style Canadian Gangster était sous-aide il y a deux heures j'aimerais voir un update est-tu encore là Oli t'es-tu encore là ok il peut même pas répondre tout seul il est défoncé le mec moi pour le vrai on devrait faire c'est-tu qu'est-ce qui pourrait être cool tu sais tantôt quand Joe parlait de Wim to Warrior ça serait il faudrait voir combien de breuvages que ces gars-là il faudrait qu'ils boivent pour que moi je sois capable d'acquérir c'est une volée a showdown in the red corner after 19 drinks and Mike Ward after Pokeball le diable diabétique in the blue corner actor le diable diabétique the grape crush crusher that's great sais-tu comment battre t'as pas de l'air d'un gars qui sait comment se battre oh shit oh shit moi mon mousse c'est comme moi je peux la paix moi je peux la paix headbutt et je fais grand headbutt et je cours et je cours je cours je cours mais maintenant c'est cool entre les francophones et les anglo- les années 80 les années 80 ils étaient fucking live holy shit mon ami avait des ciseaux et quand il come 12 ans Brett Watson il come like moi j'ai des ciseaux watch out et ça arrêtait pas tout le monde fucking battait Brett Watson c'était fucking terrible ciseaux est-ce que de façon de te défendre ça c'est pas gang's of new york don't fucking bring out the ciseaux bro that's gonna do nothing they're gonna kill us mais maintenant je suis une vedette québécoise and I've got a sacoche so yeah ouais c'est ça le monde te voit ils font c'est une vedette québécoise pis une sacoche peut-être il connait le MMO watch out watch out watch out il va fouiller dans sa sacoche il va sortir du muay thai ou une paire de ciseaux il y a des ciseaux to dance way of the road warrior shit yeah yann on va aller avec une question y'a-tu quelqu'un dans la salle qui va venir poser une question personne personne ah oui y'a quelqu'un y'a quelqu'un c'est de maxi c'est bon le c'est bon maxi parce que les fruits et légumes sont pas chers ils sont bons anyway j'aime ça maxi whatever floats your boat man whatever we got on sort avec c'est quoi la pire situation de racisme que vous avez été témoin ou juste injuste là tu poses une question à trois hommes blancs mais t'es blanc t'es blanc t'es vert jaune et en été j'ai l'air d'un hindou mais lui comme est-ce que vous êtes étalier est-ce que vous êtes un mexicain je suis international mais t'es blanc ouais je suis blanc blanc moyen t'es blanc si tu rencontres une fille que sa famille est raciste oui non non il est blanc non tu penses non il y a une face de la race non non mais beaucoup en fait la pire il y en a beaucoup souvent même eux ils ont dû vivre du racisme aussi sans le savoir non zéro racisme moi c'est du privilège non-stop il faut qu'on faire un meme là-dessus un privilège non-stop fucking comment stare grape crush moi j'étais Rivière de Lou Rivière de Lou et quelqu'un a demandé si elle avait des tamouls en Montréal des quoi ? des tamouls des tamouls et moi je suis comme like what's tamouls et le gars expliqué I'm like nah je suis fucking fini avec ça je prends pas toi et les autres ils sont fucking cool et le gars ils sont fucking you know à la coin fucking loser raciste tu parlais pas Mike Patterson cette gueule c'était raciste par rapport à moi mais c'est bizarre parce qu'au Québec c'est pas du racisme à l'européenne c'est du racisme plus de je te connais pas je te size tu vois c'est plus ouais mais vous autres c'est plus c'est plus chill en Europe c'est de la peur ouais c'est de la peur et du manque d'informations et des fois c'est sans le savoir même une fois on était avec Eddie King je faisais ses premières parties dans sa première tour Eddie King il est-tu noir parce que moi je vois pas les couleurs parce que je veux savoir s'il est noir pour savoir s'il a le droit d'avoir les cheveux qui ont les dreads ouais parce que on était on était je sais pas dans quelle vie on a fait comme le grand noir avec Eddie King ouais on a fait monctin et moi j'avais j'ai mis mes gains et mes mes affaires dans mon chapeau et c'était grand et lui a des dreadlocks et moi pis Eddie King dans des sucs c'est comme la même affaire même chapeau tu mettais ton chapeau et tes gants dans tes cheveux je mette tout dans mon sucre mon cellulaire mon wallet je mette tout sur ma tête et je perds pas je suis Canadien c'est comment ça marche et puis Eddie King c'est juste des dreadlocks c'est ça ou quelque chose mais il a le droit d'avoir des dreadlocks mais pour te donner un exemple de racisme déguisé pas clair on était on était on était dans un show et à la fin du show le gars il vient et tu vois qu'il est c'est honnête il a tripé le show elle dit tu m'as fait rire mon homme puis d'habitude j'aime même pas les noirs mais crée ce qu'elle est drôle et là moi je suis scotché genre il va lui casser la gueule et là Eddie se retourne il me dit je fais quoi je lui mets un coup de tête ou je leur lasse et c'est du racisme tu vois mais sans dire je vais te brûler sale nègre mais ça veut dire c'est pareil il l'a dit d'habitude love zone non mais toi Chris yes sir alors moi ça m'arrive souvent des petits commentaires de l'autre ils vont pas tout te faire péter à soir non je vais pas faire rien péter je fais des jokes ça arrive-tu des fois que le monde te dise d'habitude j'aime les juifs mais pas toi non non c'est rare c'est rare non non mais moi j'ai d'abord le casting arabe parce que je suis d'origine marocaine et quand je dis que je suis juif la plus grosse réponse que j'ai eue c'est ah ouais ils sont pas supposés s'haïr ce monde là donc c'est c'est plus c'est plus complexe mais il y en a mais il faut c'est des cons quoi faut passer à travers c'est tout et il y a du monde qui veut pas re-rear avec un anglophone des temps en temps oui ça lui arrive aussi oui ça arrive de temps en temps mais je suis blanc c'est facile ah i don't know ok c'est cool tu n'aimes pas parce que je suis un anglophone fuck you ah tu sais moi dans le temps je disais souvent que les québécois on était raciste puis le monde me corrigeait tout le temps pour dire on n'est pas raciste on est xénophobe puis je pense qu'ils ont raison on n'est pas raciste on est xénophobe parce que raciste c'est connaître tu sais de faire asti j'aime pas j'aime pas eux autres puis xénophobe c'est plus asti c'est nouveau c'est la peur c'est une phobie de l'étranger ah ok c'est cool tu te souviens quand Piqué Subban était là moi je ne sais pas j'ai vu Piqué Subban je me suis caché j'ai fait Chris n'est pas comme Michel Goulet il y avait deux gars il y avait deux gars avec des des seasons tickets qui étaient toujours en blackface avec des fucking whatever cette année là j'étais le comment je dis le purple roll pour casual sport j'étais le gars qui dit chicken wings motherfucker et j'ai 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 allé en plein des matchs et j'étais fâché avec les deux gars en blackface et ces deux gars ils ne savaient pas non j'ai parlé avec eux j'ai parlé face à face tu connais que blackface ce n'est pas une affaire bon parce que des affaires des mille sur les choses et j'ai expliqué comment c'est fucking pas une affaire tu ne l'aides pas Piqué Subban quand tu fucking viens de blackface et je pense que c'est moi qui ai arrêté ça c'est vrai vraiment j'ai vraiment dit à eux mais je ne sais pas si c'était moi mais je suis certain que tout le monde était fâché Mike Patterson a white-splainé ça white-splainé that motherfucker Mike c'est pas une affaire qui va l'aider le fucking jeune gars fuck you mais il faut vrai tu sais mais c'était deux gars je me rappelle de ces photos puis ces gars-là ça n'a pas de crise dans l'oeuvre mais qu'ils fassent ça eux autres dans leur tête c'est clair que le gars il ne disait pas il a mis les billets du saison il a fait ça chaque jour et P.K. va me voir il va capoter oh yes number one fan I'm the number one fan I'm the number one fan blackface non mais c'est c'est pas du c'est ça c'est le racisme au Québec il est quand même soft il existe il est présent mais il est moins viscéral dans l'Europe un de mes yearbooks Rosemere High School il avait le Michael Jackson fan club avec like cat good blackface avec des afros comme ceci avec des white gloves puis des white c'est ça c'était un club comme like chess club computer club Michael Jackson fan clubs c'est comme like ça c'est fucking raciste personne n'a fucking dit non on va mettre pas ça dans le fucking yearbook mais c'est quoi le Michael Jackson fan club c'était juste un photo de cat good en blackface et c'est dans mon yearbook and I'm like fucking ça c'est raciste en a sti c'est pourquoi je suis pas des amis avec du monde dans Rosemere encore ah anyway Rosemere c'était un espace fucking raciste yeah c'est vrai ok yeah Rosemere yeah fuck Michael Jackson non non c'est pas vrai c'est à l'époque Michael Jackson moi c'est ça Michael Jackson pourquoi tu te mettrais en blackface pour imiter Michael Jackson I know exactement mais c'était des années c'était Jackson 5 ouais ouais c'est vrai de mettre en Asian lady face parce qu'en fin il avait de l'air plus de l'amuse madame asiatique you can't do filipino face you can't do filipino face you can't do filipino face but it's fucking y'a tu Yann toi t'es en train de chercher un autre job mais si oh shit est-ce que je peux parler de quelque chose pour pluguer quelque chose ou non c'est quoi tu veux pluguer d'où j'ai un CD qui s'en vient live ce soir ok mais c'est en anglais c'est mon humoristique CD c'est Mike Patterson live at Wembley Stadium yeah mais c'est vraiment le comedy nest ça sort ce soir ça sort aujourd'hui ça sort aujourd'hui live sur Sousa Le Cout ok I know this show I like this show so I I think mais pour vrai et puis on va demander à Jason de mettre un lien parce que ça là vu que c'est juste pour les Patreons ça leur a pas d'impact oh shit yeah c'est tout live quand ça va avoir quand ça va être pour tout le monde tu vas être number one au Canada no fuck that really oh thanks to the top to the top number one au Canada merci Patron and uh c'est uh yeah c'est cool on va on a-tu des questions euh non c'est pas mal fini c'est tu en termes de questions c'est fini merci bonsoir non ben il y a des questions mais c'est genre tu vas-tu inviter Jean-Marc Parent Michel Barrette Martin Petit non mais moi je voulais juste dire regarde s'il y a du monde en ligne non il y en a pas il y a personne il y a personne qui veut poser une question il y en a un qui s'en vient ok ouais bon qui est-ce que Yann essaie de pogner le contrôle il y en a un il est comme il y a quelqu'un qui demande Jean-Marc vas-tu venir je l'aime pas Jean-Marc il y en a un sandwich qui est-ce qui il attend oh man je vais manger mon peanut butter sandwich fuck it je veux que cette nuit finisse ah ok c'est quoi ton question bro je m'en vais dans le chat gauche par habitant il y a beaucoup il y a beaucoup d'humoristes au Québec oui et je me demandais si vous avez un peu réfléchi par rapport à ça si c'est un peu symptomatique de l'état politique du Québec actuel je comprends pas la question non mais ok une question de la CAQ alright come on je vais s'appuyer dans le fond si la raison pour laquelle les Québécois sont autant intéressés par l'humour c'est qu'on essaie de couvrir quelque chose derrière la société je pense que c'est l'inverse c'est parce que c'est un véhicule qui est très facile pour vulgariser des choses alors les gens au Québec ça part de l'époque du père qui n'est pas capable de dire à son fils qu'il l'aime tu penses que mon père m'aimait ouais non je sais pas je sais pas mais il y a ce vieux cliché tu sais je te dis pas que je t'aime mais je te fais je te tape une fois à l'épaule pour te dire que c'est cool à aujourd'hui des gens qui veulent parler de choses qui sont difficiles et je donne souvent ton exemple Mike de ton numéro sur les transgenres justement c'est un sujet tellement dur et les gens ont tellement peur de s'avancer ils savent pas par où commencer pour en parler et tu as démystifié ça vraiment très bien avec des jokes assez agressifs mais très drôles merci merci mais ça veut dire dans une société je pense au contraire ça montre qu'on est de plus en plus sain le fait de pouvoir avoir de plus en plus de gens qui disent tout haut ce qu'ils pensent je veux dire Mike il se bat aujourd'hui pour continuer à le faire mais reste qu'on est dans un pays où chacun qui a envie d'avoir un micro peut l'avoir le bordel c'est une des places où si tu as envie de venir tester 5 minutes tu viens le mardi soir et tu viens te planter ou tu viens faire ce que tu veux mais je pense pas que ça cache quelque chose au contraire ça montre qu'on est on est assez d'ouvert d'esprit pour parler de nos problèmes et le fait de le faire en humour ça nous permet d'avoir accès à des sujets qui sont plus durs de parler quoi ça c'est pourquoi je l'aime de faire des tours avec this guy this guy is fucking moi c'est ça que j'aime puis là je dis exactement la même chose que Mike Patterson mais j'aime ça quand je vois du monde répondre tu sais ce que t'as répondu c'est ce que j'aurais aimé répondre si j'étais intelligent c'est ce que j'aurais aimé c'est ce que j'aurais aimé et avec nous autres like you know mon cerveau faisait what that guy said moi je suis comme chante sur Sheryl Crow chante sur Sheryl Crow chante sur Sheryl Crow et cette gueule il va changer sa vie mais qu'est-ce que Niamh a dit ça c'est moi je suis avec Niamh et sinon écoute un peu de Sheryl Crow c'est sur Spotify y'a-tu je demanderai pas à Yann parce que Yann va dire y'a personne Yann toi tu vas me dire y'a personne qui écoute ce show là mais y'a-tu y'a-tu une autre question oh lui tu veux-tu ben je vais te donner le micro je voulais juste dire félicitations pour vos bébés Mike et puis Niamh hey fuck yeah that's right we did it I wanna suck up the sun I'm gonna tell everyone to life c'est une bonne réponse ma question est pour Mike à quand ton bébé eh oui mais Alain Godet non j'ai pas Alain c'est un peu mon bébé Alain c'est mon bébé fait que non non j'aurai jamais de bébé parce que pour de vrai je pense mon sperme marche pas je pense mon sperme c'est pas un grand nageur ouais non c'est ça parce que moi là moi j'ai commencé à me trimer la poche 20 ans trop de bonheur moi là je mettais je mettais je mettais du je mettais du à l'époque c'était du nez ça s'appelle du nerf je mettais du nerf sur ma poche et la première chose qu'ils disent ils font mettez pas ça sur des parties génitales puis c'est comme ils veulent dire le cul les couilles contre quoi c'est génital quoi tu s'appelles du nerf puis c'était c'était je voulais je voulais parce je voulais attirer un de mes monocles puis non il va être lisse 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 non mais c'est ça il y avait une fois j'avais mis du nez sur mes couilles et il disait mettre maximum cinq minutes puis j'avais regardé un film j'ai décapé les couilles c'est vraiment vrai tu sais à la fin mes couilles étaient grosses comme un ballon c'est pour ça que j'ai pas d'enfant ok bravo bravo c'est pas vous autres que j'ai fait ça mais c'est vraiment fun de l'avoir ça change une vie ça change la vie tu lures des livres tu prends des siestes et tu manges des collations man j'ai mangé beaucoup de craft dinner c'est excellent mon bébé aime du craft dinner quand elle mange rien ok craft dinner c'est comme je retourne à mes années tout de suite c'est fucking fun mais moi je vois en voyage n'importe quand que ça me tente point positif point positif mais moi aussi j'allais en fucking voyage mais ton bébé est mort mais j'allais avec où il y a des grands-parents ou quelque chose ok moi je suis en amour avec des grands-mamas des grands-mamas sont les milliers de mamans dans le monde je l'adore des grands-mamas il aide beaucoup est-ce qu'il y a des grands-mamas ici ce soir bravo yeah i'm gonna fucking baiser-toi i mean je demande des des conseils i don't fucking i'm drunk i love des grands-mamas on va parler après le spectacle j'ai besoin des conseils white wine sprit c'est-il ça fait ça je pense je pense on va finir avec ça à moins que yann t'as-tu t'as-tu quelque chose d'autre à rajouter yann il est sur qui jégis yann pour vrai t'es-tu content du show oui tout à fait t'as-tu mais merci beaucoup merci beaucoup les gars merci 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 si attendez une seconde si mettons on veut te voir en show niive c'est où qu'on va en ce moment je fais les premières parties de Louis-José Oud donc si jamais vous allez voir son show vous allez me voir ça c'est le fun Louis-José ouais pas mal pas mal il est pas mal ici au bordel j'anime et je joue quand même assez souvent sinon suivez-moi sur les médias sociaux niive humoriste je mets mes dates de show un peu partout là-bas parfait et on applaudit niive qui est très excellent comme humoriste Mike Patterson c'est où qu'on te voit Mars Le Onze à Bordel Comedy Club je vais faire mon mon deuxième one-man show ici French comedy is easy too c'est tu est-ce que c'est est-ce que c'est une deuxième est-ce que c'est une deuxième heure c'est du matériel différent de French comedy is so easy c'est comme peut-être 50% parce que la dernière fois j'ai fait Earnhardt Me Charles was there man Charles j'ai fait Earnhardt Me right Charles it was fucking Earnhardt Ferk c'est comme Emacs Wrestlemania et Star Wars dans un spectacle mais quand j'ai arrivé j'avais pas au premier parti Charles est comme c'est qui ton premier parti j'ai pas pris un premier parti et he's like oh ça va que tu fais Earnhardt Me et I'm like oh I got Earnhardt Me et j'ai peut-être comme un autre nouveau 40 45 ok ok mais c'est comme il y avait seulement comme 110 personnes qui a vu mais cette fois je pense qu'on va faire deux spectacles à 7h et 9h30 et ça va être fucking malade la date c'est mars le 11 11 mars vous allez sur googler le bordel je sais pas c'est quoi c'est bordelcomedy.ca je pense bordel.ca bordel.ca vous allez dans les événements spéciaux et il y a personne de plus spécial que lui vous allez voir ça hey merci merci beaucoup tout le monde on se voit la semaine prochaine merci 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 Sous-titrage ST' 501